Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va commencer par le sujet des discriminations. On revient sur notre base. Il ne faut pas oublier que l'Equality, c'est d'abord avant tout l'émission contre toutes les formes de discriminations. On insiste bien sur toutes les formes de discriminations et pas uniquement ce que certains pensent sur homosécurité et tout ça. Non, on évoque bien toutes les formes de discriminations. L'égalité des droits pour tous également, ça c'est très important, ça fait partie. Et maintenant, est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce qu'on en parle après du respect des différences ? Deuxième partie, on va faire comme ça. On va commencer par les discriminations. Pas facile de reprendre après. Après un mois et demi. Je voudrais d'abord parler des sondages qu'il y a eu en début 2012 sur la discrimination au travail. C'est très important. J'ai des choses à dire sur ce sujet, si ça veut bien s'ouvrir. Un petit coucou à André au passage sur le chat. Si quelqu'un veut lui dire un petit coucou au passage, un petit message, n'hésitez pas. S'il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre, www.equality-radio.fr, il y a un chat. Vous avez juste à mettre un petit pseudo rapide et vous êtes avec nous en direct. Je précise que notre émission est en direct, nous ne sommes pas en différé. Oui, comment ça veut pour ouvrir ? Petit problème technique. Ça arrive, c'est toujours les aléas pour ne pas changer. Voilà, je les ai. Donc, concernant les discriminations. La lutte contre les discriminations dans le monde du travail continue à être massivement perçue comme un enjeu important par 98% des agents du public et 97% des salariés du privé. Alors, déjà un chiffre important. Il y a une personne sur quatre qui sont victimes de discrimination dans le monde du travail. C'est déjà important. Ça fait un peu trop. C'est beaucoup. C'est un rapport 2012. C'est un sondage qui a eu lieu... Dernièrement, je crois. C'était février 2012. Enfin, c'est pas de loin. Alors, parmi tout ça, 26% des agents de la fonction publique et 28% des salariés du privé déclarent avoir déjà été victimes de discrimination dans le cadre du travail. Ce sont des chiffres stables quand même dans le public et en baisse dans le privé, moins 5 points par rapport à décembre 2010. Mais c'est quand même beaucoup. Ça reste beaucoup en 2012. Nous sommes en 2012. Ça n'évolue pas. Donc, même si ça en baisse, ça reste trop. Autre chiffre important, il y a quand même une personne sur trois qui sont témoins d'une discrimination dans le travail. C'est quand même beaucoup. C'est quand même aussi à cause de la crise. Les salariés hésitent à dénoncer une discrimination. C'est en baisse aussi parce que la proportion des personnes qui disent avoir été témoins d'une discrimination. Cependant, le chiffre reste très élevé. Et selon les auteurs du baromètre, 34% des agents sont concernés dans la fonction publique, moins 8 points. Et 38% des salariés du privé, moins 6 points par rapport à 2010. Des chiffres à étudier à la lumière d'un autre indicateur. Dans un contexte de crise, le nombre des salariés du privé affirmant ne pas réagir ou se taire en cas de discrimination subit ou vu enregistre une forte hausse. Donc, il y a quand même plus qu'11 points pour atteindre 42%. Et dans le public, ils sont 29% des agents dans ce cas. Et il y a quand même moins de points. Est-ce que d'après vous, dans le milieu du travail, quelles sont les discriminations les plus concernées ? D'après vous ? Principalement, le fait d'un salarié qui soit homosexuel. Eh bien, je suis désolé, ce n'est pas le plus rond. Non. Ce n'est pas le... Bien sûr que ça existe. Ça peut être aussi la couleur de peau au niveau racisme. Voilà. La discrimination raciale, j'en arriverai après. Il y a des choses à dire là-dessus aussi. Alors, en fait... Il y a le handicap. Le handicap, c'est en deux. C'est la deuxième cause au travail, le handicap au passage. Mais il y a aussi l'apparence physique et l'âge. Oui, et l'âge aussi. Voilà. Donc, ça mérite l'explication. Donc, les victimes évoquent principalement des facteurs liés au sexe, à la grossesse ou à la maternité, ainsi qu'à l'âge pour les salariés du privé. Et de leur côté, les témoins évoquent avant tout les discriminations liées au sexe, à l'origine ethnique, donc le racisme, l'apparence physique, aux activités syndicales et à l'âge. Donc, tu vois, l'orientation sexuelle est un peu plus loin. Quant à l'auteur des faits discriminatoires, c'est le supérieur hiérarchique qui est le plus fréquemment cité. Est-ce que ça concorde avec vos pensées ? Ah oui, tout à fait. Pas forcé pour moi. Pas forcément ? Non. Alors, concernant le handicap, deuxième cause dans le milieu du travail, la discrimination commence avant même la vie professionnelle dans l'entreprise où les services publics, les sondés, estiment d'ailleurs que du côté des embauches, le fait d'être issu de la communauté des gens du voyage apparaît comme le facteur le plus discriminant aux yeux des sondés. Donc, il y a 36% dans le public et 37% dans le privé. Devant le handicap, qui sont quand même à 36%. C'est beaucoup. Je vous le dis franchement, c'est énorme. Et le fait d'être atteint d'une maladie chronique, parce qu'on n'a pas parlé de ça non plus, quand même 34% dans le public et 30% dans le privé. Ça fait quand même... Alors, tu parles d'homosexualité, mais c'est beaucoup aussi sur les transsexuels, qui sont beaucoup concernés. Donc, le fait d'être transsexuel ou transgenre est également jugé pénalisant. Donc, il y a 30% dans le public et 29% dans le privé. Comme le fait d'être de nationalité étrangère. Donc, agent du public et 27% des salariés du privé. Et il y a des facteurs qui sont également considérés comme des freins à l'évolution de carrière. D'accord ? Toujours en chiffre, 83% sont favorables au fait de favoriser à compétence égale l'embauche de personnes habituellement discriminées. Par exemple, les femmes, les personnes handicapées, les seniors ou les Français d'origine étrangère. Forcément, c'est les plus touchés. On va faire un petit détail sur le handicap, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur dans notre association. Entre 80 et 90% des personnes jugent que les discriminations à l'encontre des travailleurs handicapés, portant sur l'augmentation du salaire, l'aménagement de postes, l'accès à la formation, l'évolution de carrière et l'embauche sont graves. 80 à 90%. Ensuite, 63% des salariés du privé et 58% dans la fonction publique connaissent les initiatives en facteur de l'emploi des travailleurs handicapés, donc le recrutement, l'aménagement des équipements collectifs du travail, la sensibilisation des salariés au handicap, même si ce n'est pas le cas, communication sur la politique d'accueil au sein de l'entreprise. Toujours sur le handicap, à 96% ces mesures apparaissent comme justifiées. Et cela s'explique notamment par le fait que plus d'une personne interrogée sur deux déclare avoir dans son entourage professionnel des personnes reconnues travailleurs handicapés. C'est important. Oui, mais le problème qui est, c'est que les entreprises n'acceptent... Normalement, je ne sais pas combien de... Je crois que c'est 20%. Normalement, dans une entreprise, tu dois avoir engagé un peu plus de 20% de personnes handicapées. C'est une obligation dans les entreprises, mais il y en a qui, justement, qui ne le respectent pas, ça. Bien sûr. Et qui devraient le faire. Qu'on peut... Oui. Bon, après, il faut savoir que toutes les entreprises n'ont pas non plus la structure ou les moyens d'accueillir les personnes handicapées. Oui. Ou de travailleurs handicapés. Oui, voilà. Même un travailleur handicapé, il le refuse. Voilà. Et c'est ça qui est dommage. La question qu'on se pose, pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Parce que... En plus, le problème, il est là, c'est qu'en plus... Qu'on nous donne une raison, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça demande trop de charges ? Ben, c'est justement... Le problème, c'est qu'ils ont... S'ils emploient des personnes handicapées ou travailleurs handicapés, ils sont exonérés d'impôts. Oui, ils ont des... Ils ont des... Comment ça ? Des genres de réductions ou des avantages sociaux qui leur permettent d'améliorer leur quotidien. Ce que j'appelle, moi, des charges, je ne parle pas au niveau financier. Moi, je sais qu'ils ont des bonus, voilà, quand ils emploient des personnes handicapées... Ils ont un pourcentage par rapport au niveau frais entreprises. Moi, ce que je parlais en charge, c'est charge humaine, quoi. C'est-à-dire que c'est beaucoup... Beaucoup donner son temps pour être handicapé, ça demande du temps. C'est ça, justement. Non, le problème, il est là. C'est qu'ils pensent... Ils pensent qu'ils n'auront pas assez de temps pour essayer de... Par exemple, tu prends un travailleur handicapé débutant. Il ne connaît pas forcément le métier. Et ils n'ont pas forcément la personne adéquate pour lui apprendre le métier. Et normalement, ils devraient... Mais ils se font... Oui, mais attends, il y a une différence. C'est qu'une personne de travailleur handicapé n'a pas forcément... Parce qu'il y en a certains qui se disent handicapé, donc facteur mental, tout ce qu'on veut. Or, handicapé, ça ne veut pas dire ça. Un handicapé, on peut perdre un bras ou une jambe, mais avoir toutes ces facteurs mentales. Donc, c'est ça le problème. Après, ils se basent sur des critères, je ne sais pas comment, pour refuser. Après, il faut savoir que si tu prends une entreprise de maçonnerie, par exemple, ne peut pas se permettre d'embaucher une personne handicapée. En sachant, s'il lui manque un membre... Physiquement, c'est dur. Physiquement, oui, ça peut être... Voilà. Et puis, ils ne vont pas non plus l'embaucher pour la mettre dans les bureaux ou quoi que ce soit si elle n'a pas les compétences adéquates. Oui, voilà. Et c'est ça le problème. Je donne, par exemple, deux métiers qui sont beaucoup connus dans le monde handicapé. Il y a le secrétariat, ils peuvent parler, ils peuvent perdre un bras ou une jambe, ils ont comme une langue, puis ils ont leur faculté mentale. Mentale, voilà. Et puis, il y a aussi les téléphones, comme on appelle ça, les standardistes. Ça, ils peuvent le faire aussi. Je ne vois pas ce qui se choque là-dedans de faire ça. Non, mais bon, voilà, c'est les... Bon, le problème, physiquement, d'accord. C'est vrai que physiquement, ça demande beaucoup de choses. Ça demande tout ce qui est dans le milieu du bâtiment, notamment. Dans le milieu de la manutention aussi, je pense. La manutention, c'est... Ça, c'est pas... Oh, ben non. Il faut pas... Manutention, il y a... Il y a certains corps de métier dans la manutention qui peut être... Ou même en étant... avoir un bras en moins ne t'empêche pas de faire certaines manutentions. Et ceux qui sont sur fauteuil roulant ? Là, par contre, ça... La manutention, si tu parles un peu loin, mais... Non, 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 tu peux avoir de la manutention légère, comme on appelle, je sais pas, de la mise... Je sais pas, je vais te prendre un exemple. Tu prends des produits de beauté, il faut les mettre en boîte. Ah, c'est possible. Voilà. Oui, c'est de l'emballage. C'est de l'empaquetage. Ah oui, ça, c'est pas pareil. C'est pas la même... Mais c'est de la manutention. Ça rentre dans le... C'est pas plutôt... Parce que je l'ai fait, ça. C'est des tic-tages, c'est... C'est l'employé-service. Ça rentre dans le cadre de la même tension. C'est de l'employé-service, c'est ce qu'ils appellent les employés de service. Les ELS, employés libres-services. Ouais, voilà. C'est ça. Maintenant, c'est... Oui. Maintenant, c'est sûr que si tu prends une personne en fauteuil roulant, tu peux pas la mettre comme chariste, admettons. Ah, voilà, c'est ça. Donc, il y a des limites qu'on peut pas fixer, qui peuvent pas être fixées. Mais maintenant, revenons sur l'histoire de la discrimination. Qu'est-ce que vous en... J'ai pas fini. Je finis vite fait quand même ce que j'ai comme sujet. Donc, déjà, le fait de révéler son handicap à son entourage professionnel est perçu par la majorité des personnes interrogées comme contribuant à la bonne intégration au travail et au bien-être du travailleur concerné. Néanmoins, une personne sur cinq continue à penser que cela pourrait mettre mal à l'aise le reste du personnel. Alors là, ça, ça me choque. Oui. Mal à l'aise, pourquoi ? Pourquoi mal à l'aise ? Parce que quelqu'un... Parce que... Peut-être que dans le fait que la personne soit handicapée, donc, il risque d'y avoir beaucoup plus de souplesse, peut-être, par rapport aux autres employés. Peut-être un décalage. Peut-être... Il se... Oui, mais ça me choque parce que moi, je trouve ça déjà pas mal que des personnes handicapées ont quand même le moyen de travailler. Et c'est pas le cas de tout le monde, comme moi, par exemple. Mais, moi, déjà, il faut leur souvenir et leur courage, déjà, de rentrer dans le monde professionnel malgré ce qu'ils vivent, tout ça. C'est pas évident. Puis en affrontant le regard, les jugements, les critiques, il faut quand même... il y a tout qui est... Oui, parce qu'on peut toujours dire qu'une personne handicapée qui travaille dans une entreprise, même si elle est intégrée, les autres peuvent dire que non, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de regard méchant et tout ça, ça reste pas vrai. il y a toujours forcément un regard peut-être inconscient, on va dire, mais il y a toujours ce regard et ce petit jugement qui est malheureusement là. C'est toujours... D'où pourquoi on revient tout à l'heure, le respect des différences. On en arrivera tout à l'heure, on est en train petit à petit d'en parler, c'est marrant. C'est ça le problème, c'est que le monde du travail est tellement... Maintenant, il faut savoir... médiocre et tellement... Il faut savoir qu'on est quand même en 2012 et que ça reste quand même encore assez grave à cette époque-là de voir que très peu d'entreprises font la démarche d'accepter des travailleurs handicapés dans leurs propres entreprises. Je trouve que c'est quand même encore assez grave à l'époque où on vit. Je veux dire, maintenant, il faut... les mentalités ont évolué. Pas totalement. Non, 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 non. Pas totalement, pas sur tous. Bon, il faudrait peut-être qu'aussi le gouvernement mette un peu plus la main à la poche pour donner les moyens aussi aux entreprises d'évoluer. Tu trouves que personnellement, c'est le rôle du gouvernement de faire ça aux entreprises ou est-ce que c'est le rôle des entreprises même de... Je pense qu'il faudrait qu'il y ait une... des deux parties. Il faudrait que les deux parties mettent du leur, quoi. Je veux dire, l'entreprise va faire à son maximum parce que, bon, elle est quand même limitée peut-être par certains chiffres ou je ne sais quoi, par ses moyens. Donc, une petite aide du gouvernement n'est pas de trop, quoi. Oui, parce qu'on demande beaucoup au gouvernement. n'empêche que je pense que les entreprises devraient faire un effort. Oui, la plupart ne veulent pas. ne veulent pas faire d'effort. La plupart ne veulent pas. Parce que même si le gouvernement fait quelque chose, est-ce que les entreprises vont pour autant respecter ? Ça, ce n'est pas forcé. Malheureusement. Ce n'est pas forcé. Donc là, on parle du handicap. Malheureusement, il y en a d'autres. Il y a d'autres sujets. On parle du racisme. On va en parler après. C'est un autre facteur. Il y a aussi malheureusement le suicide dans les entreprises. On va en parler du suicide parce qu'il y a eu la journée mondiale le 10 septembre dernier. donc on va en parler après. Il y a eu le suicide et puis les viols, tout ce qui est harcèlement sexuel, tout ce qui est... Harcèlement moral. Bien sûr. Tout ce qui est discriminant. Bien sûr. Le harcèlement sexuel, ce n'est pas une discrimination. Non, non, non. Ce n'est pas une discrimination. Mais c'est quand même tous les faits et gestes qu'il y a dans des entreprises qui nous répugnent, qui nous passent par-dessus. Même au niveau des salaires. On en a parlé il y a un petit moment. Le salaire entre les hommes et les femmes, non, je ne suis pas d'accord. Il y a une inégalité au salarial. Je suis désolé. Une femme qui travaille autant qu'un homme doit être payée autant. Le SMIC, c'est pour tous. Il n'y a pas écrit le SMIC. Il n'y a pas un SMIC pour les hommes, un SMIC pour les femmes. Ça n'existe pas, ça. D'ailleurs, justement, par rapport au SMIC, justement, il y a une entreprise qui se met en grève depuis une quinzaine de jours. Et justement, au niveau salarial, et au niveau des salaires, et de toute façon, ils ont dit qu'ils ne bougeraient pas tant qu'ils n'auraient pas l'accord au niveau égalité. Puis il y a aussi du fait que dans certains postes, dans certaines entreprises, ce qui n'est pas normal, c'est pourquoi un salarié, on va dire, qui fait de la manutention qui est payé au SMIC, et un magasinier cariste, et là, je parle en connaissance de cause, touche beaucoup plus qu'un simple manutentionnaire, alors que la tâche est la même, mais différemment. Et les mêmes heures ? Et les mêmes heures. Parce que ça, c'est important à se dire. Les mêmes heures. Est-ce qu'il n'y a pas des prises de risque ? Il y a une prise de risque quand même. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, 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 aucun rapport. Parce que moi, j'ai été magasinier cariste. À une certaine époque, je touchais largement plus que le SMIC, sans compter certaines primes. Parce qu'il y en a. Mais il y a des primes de risque. Moi, personnellement, je trouve injuste. Franchement, là, c'est une discrimination. Bon, ce n'est pas une discrimination, mais je trouve ça quand même injuste. Il y a des métiers. Je vois des grèves. Oui, on veut plus de salaire. On veut ci, on veut là. Je parle déjà, par exemple, des contrôleurs de train. Comme si ils ne sont pas assez payés. C'est la SNCF qui fait la grève. Et à côté de ça, quelqu'un qui a une petite pensée à notre petite Marie, au passage, qui est agent d'entretien et qui sont payés misérablement, alors que c'est plus dur physiquement. Les manuétentionnaires, c'est mal payé. Tout ce qui est sous le bâtiment, c'est mal payé. Et quand tu vois à côté des salaires concernant tout ce qui est fonctionnaire, de toute façon, qui sont payés au moins 2 000, 3 000 euros, mais c'est hallucinant. Oui, alors qu'il reste le suail. Excuse-moi le terme, mais le cul assis sur une chaise. Oui, c'est ça, quoi. Je veux dire, le mec qui se démonte toute une journée avec une pelle et une pioche pour toucher 4 sous pour faire vivre sa famille, il y a un cadre qui va être enfermé 7 jours sur 7 dans un bureau à faire du 8h, 10h et 14h, 16h. Il va être payé autant voire plus que ce mec-là. Je veux dire, alors que voilà, je veux dire, où est l'égalité ? Tiens, j'ai André qui a réagi sur... Il me dit le chômage des handicapés, c'est quand même 30%. Réaction. Le chômage des handicapés, c'est quand même... Réfléchis. Il faut réfléchir parce qu'il y a des handicapés qui sont... Il y a deux... Ah non, les handicapés, ils touchent... Ah non, ils touchent leur pension, mais il peut y avoir des handicapés qui sont capables de travailler. C'est ça qu'il faut dire. Et qui sont au chômage dû justement à leur handicap. Oui, non, mais voilà, l'inégalité, elle est là, c'est que... C'est que le monde du travail n'a pas conscience des valeurs de chacun. Le problème, il se réfère comment je vais pouvoir dire ça ? Il se réfère à un statut... Ouais, je vais pouvoir... Un statut, c'est pas... Voilà, il porte un jugement sans vraiment en porter un selon les conditions du CV, simplement du CV. On parle par rapport au CV. Il y a beaucoup de personnes handicapées qui postulent pour des postes et qui sont en plus pour des postes adaptés pour eux et en fin de compte les entreprises les refusent quand même. Je pense pas que c'est le CV le problème. Je crois que c'est plus l'entretien d'embauche le problème. Oui, mais même... Le CV, le CV c'est rien, c'est le CV... mais attends... Est-ce que sur le CV tu vois pas que t'es handicapé ? Figure-toi que si c'est précisé que c'est travailleur handicapé ou que t'es handicapé... Oui, mais attention, travailleur handicapé, c'est différent. Même dans ce système-là de travailleur handicapé, où il y a des entreprises qui refusent, qui recherchent des personnes à travailleur handicapé, et par-dessus, quand il leur dit les personnes travaillant handicapé qui viennent postuler pour des postes, machin, or que c'est des postes adaptés pour eux, ils se font refouler quand même. Et le problème, il est là. C'est que les entreprises voient que le jugement... Ils voient pas les connaissances que tu peux avoir professionnellement, mais ils te jugent par rapport à... Ils te jugent par quoi ? L'apparence ? Par rapport à l'apparence, par rapport à ton problème physique, si t'es travailleur handicapé, si t'es... Il faut dire un truc, ça c'est interdit, il n'a pas... Toute entreprise n'a pas le droit de juger, enfin n'a pas le droit de dire ouvertement vous êtes handicapé, non, non. Et bien figure-toi que ça s'est fait. Ça ne s'est pas. Même la NPE aussi, mais... Non, je suis désolé, la seule chose que les entreprises ont le droit de faire, c'est sur les compétences professionnelles. Oui. Mais ils n'ont pas à attaquer la personne. Mais les premiers critères qui se basent, c'est... Non, ils n'ont pas attaqué les personnes. Ils n'ont pas à dire vous êtes ci, vous êtes ça. Non, non. Ils n'ont rien à faire parce que le seul truc qu'ils voient, eux, c'est leur profit. C'est le profit de l'entreprise. Le reste, ils n'ont rien à battre. Oui, mais il y a des... C'est interdit. Et puis... C'est interdit, mais ils le font, ils ne se gênent pas pour le... Et après, ils vont se plaindre pourquoi ils prennent des amendes. Parce qu'ils n'ont pas le droit de discriminer... Par exemple, apparence physique, encore. Nous, nous ne pouvons pas parce que vous êtes trop petits. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. C'est interdit. Ça ne se fait pas. Mais ça existe. Et c'est courant. Le problème, c'est que c'est courant. Et les entreprises se prennent des amendes justement parce que ils font des choses illégalement qu'ils ne devraient pas. Et ce n'est pas pour ça qu'ils changent leur système de... Le problème, c'est plus... Ils préfèrent payer des amendes que de prendre des... que de prendre des personnes pour les compétences. Or, ce n'est pas le cas du tout. Oui, et puis tu as aussi certaines entreprises qui ne prennent pas de travailleurs handicapés ou de personnes handicapées tout simplement parce qu'ils ont peur que ça nuise à leur image de la société. Donc, ils préfèrent payer une contravention et se dire je suis couvert, je ne prends personne que de prendre une personne handicapée et à ce moment-là d'avoir un meilleur rendement parce que c'est fortement possible. parce que le problème, s'ils prenaient... S'ils prenaient... S'ils ne prenaient pas d'amende, s'ils respectaient carrément le truc, au niveau du sein de l'entreprise, qu'ils prennent un travailleur handicapé ou un handicapé, ils seront obligés de modifier les structures d'entreprise pour adapter justement leur entreprise aux personnes handicapées et aux travailleurs handicapés. D'accord. Et c'est pour ça, c'est justement pour ne pas ne faire ce genre de travaux-là qui refusent de prendre des handicapés et de prendre des travailleurs handicapés. Bon, j'ai encore un dernier chiffre là-dessus. Donc, pour 36%, c'est en deuxième position après les gens du voyage qui sont à 37, être un travailleur handicapé est un inconvénient pour entrer dans leur entreprise. Un inconvénient. Ah oui ? 32% considèrent que cette situation pénaliserait l'évolution de carrière. Oh oui. L'évolution de carrière de quoi ? Moi, je veux dire, c'est pas parce que tu es handicapé que ça ne t'empêche pas de monter les échelons dans une entreprise. Bien sûr. Si ton désir est de... Je ne sais pas, c'est qu'on va dire, mais juste de prendre la place d'un responsable ou quoi que ce soit, en quoi ça t'empêche de monter, je veux dire. Mais justement, c'est le problème, c'est que... L'évolution de carrière, bien sûr que c'est vrai. C'est que... Ça peut être... Le problème, c'est que c'est par rapport au cadre qui a... Déjà, dans les... Une personne qui est déjà chef d'entreprise, qui est chef du personnel, on va dire. Et par exemple, il y a une personne handicapée ou travailleur handicapé qui se dit pour lui qu'il serait bien au même niveau. le problème, il va y avoir un système de concurrence entre les employés et les trucs. Et c'est ce qu'ils ont peur de faire... Que ça crée des tensions au fur et à mesure. Voilà. C'est... C'est pour éviter de... Que le travail soit... Oui. Et puis, tu as certaines entreprises aussi qui vont te bloquer par rapport à ce que tu veux faire. quoi. Je veux dire, donc, si tu veux monter et si toi, ton but, c'est de monter en grade, tout ça, eh bien, on va te bloquer. J'ai connu cette situation. On va tout faire pour que tu restes au plus bas échelon. Moi, je suis rentré dans une entreprise il n'y a pas si longtemps que ça. On m'a bien fait comprendre d'entrer que ce n'était pas la peine que je sois opportuniste. Alors que, bon, moi, quand même, c'est... Je suis désolé, moi, tu me fais rentrer en tant que manutentionnaire, je ne tiens pas en rester là, quoi. Je sais que j'ai les capacités d'être chef d'équipe ou d'être responsable d'une équipe ou je ne sais quoi. Si je sais que j'ai l'opportunité de monter et que je m'en donne les moyens, je monterai. Et bien, après, quand on te fait tout dans l'entreprise pour pas que tu montes, ça fait... Et je ne suis pas travailleur en viscapé ou quoi que ce soit. Et ça décourage beaucoup de personnes comme ça. Bien sûr. Tout à fait. Alors, autre sujet important dans le monde du travail, c'est les discriminations raciales. Raciales, c'est l'origine ethnique pour ceux qui connaissent autrement. Comment vous dire ça ? Donc là, ce sont des chiffres qui ont été établis pendant la période préélectorale. Donc déjà, on parle du délit de faciès qui revient souvent au cœur des débats politiques. Et au-delà du combat idéologique gauche-droite qu'il représente se pose la question des faits, la discrimination raciale est-elle une réalité aujourd'hui en France ? Alors dans ce cas, je vous pose la question. Elle est. C'est-à-dire ? Elle est parce qu'il reste encore trop de préjugés, on va dire. Donc voilà, une personne qui... une personne de couleur noire, donc de type africain ou quoi que ce soit, va pas rentrer... va être... va avoir plus de mal à rentrer dans une entreprise, on va dire, dans un style d'être, je sais pas, conseiller bancaire ou dans des milieux comme ça, qu'une personne blanche quoi, je veux dire. Et au-delà du monde du travail, si on sort du contexte du milieu du travail, est-ce que ça reste aussi une réalité ? Au niveau intégration, ouais. Par exemple, dans les cités... Dans les cités, ils arrivent toujours à se réunir, voilà. Mais bon, c'est vrai que le pire système qui est, c'est au niveau du monde du travail. Et dans la société en général, de toute façon... Dans les écoles, peut-être aussi. Le racisme dans les écoles, il ne faut pas oublier là-dessus. Ça, par contre, c'est... Par exemple, tu as un petit garçon africain qui vient juste d'arriver en France et qui... Bon, allez, il est là depuis trois ans en France et il veut rentrer en établissement scolaire. L'intégration au niveau de l'établissement scolaire va lui... Le problème, l'académie va demander à la famille du garçon étranger automatiquement une tonne de papier pour faire en sorte de retarder son entrée. Mais il y a un problème aussi d'intégration. Il y a un problème d'intégration et on en a parlé une fois au niveau de la langue. C'est-à-dire qu'on n'a rien contre des gens qui viennent en France qui sont d'origine étrangère. Ce n'est pas un problème. Mais pour qu'ils soient acceptés, il faudrait qu'ils fassent un minimum d'efforts pour parler... Voilà, ils peuvent parler dans leur langue. On n'interdit pas de parler dans leur langue. Nous, nous, je viens à parler anglais. Donc, je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Mais le problème, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un problème d'intégration parce qu'il y a aussi... Il y a aussi... Une cassure. Il y a eu une cassure quelque part. Voilà, il y a un problème. Voilà, il n'y a rien qui soit ensemble. Il y a un problème de langue. Ils parlent dans les rues. Tout ça, on entend que ça... Moi, ça me dérange. Oui et non. C'est-à-dire que il faut faire un effort. S'ils veulent se sentir intégré, il faut qu'ils fassent des efforts de toute façon. Mais ils ne veulent pas. Justement, le problème, c'est ça le problème. C'est qu'ils ne veulent pas faire d'efforts. Il y en a, ils ne veulent pas faire d'efforts du tout. Moi, ce qui me... Personnellement, attention, je ne suis pas raciste. Je ne dis rien de tout ça. Moi, ce qui me rend fou et c'est là où ça va être un petit peu aussi mon coup de gueule, c'est que tu vas croiser, que ce soit au supermarché ou même dans la rue, des personnes arabes ou je ne sais quoi. Ils vont parler dans leur langue alors qu'il n'y a pas lieu de parler dans leur langue. Dans le domaine privé, si, peut-être. Entre eux. Quand tu es dans un supermarché et que, admettons, ces personnes-là sont à la caisse, que la caissière dit que ça fait tant et que l'autre va parler dans sa langue et tout, moi, je trouve que ce n'est vraiment pas poli. Ce qui est mal poli, moi, personnellement, c'est quand ils parlent dans leur langue. Encore, moi, ça va, mais quand ils hurlent. Mais ce n'est pas parler du tout, c'est hurler carrément. Quand ils hurlent, ça, pour moi, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'on peut respecter certaines choses, il n'y a pas de problème. Il y a limite. Après, il y a certaines choses, le respect, des fois, il y a des manques de respect que nous, on les accepte, ils sont avec nous, ils sont chez nous, ils sont parmi nous. Il n'y a pas de problème. ça ne me dérange pas. Mais il faut un minimum de respect pour qu'ils se sentent acceptés, intégrés et balicards. Je pense que... Moi, maintenant, je comprends mieux pourquoi l'État français, je parle de l'État français, le problème, la plupart refusent pour des titres de séjour ou des nationalités et des trucs comme ça, mettre du temps à répondre, à émettre une réponse favorable ou négative selon le cas de la personne. Je comprends mieux pourquoi ça tarde. Parce que, d'un certain sens, les personnes en elles-mêmes ne font pas l'effort de faire... C'est comme la dernière fois, je faisais ma carte de bus et j'avais deux personnes devant moi, étrangères, qui étaient en train de discuter. J'étais à peine rentré pour faire ma carte de bus. Je les entendais déjà. Et elles étaient à l'autre bout. Je les entendais. Je faisais, mon Dieu, c'est abusé comment elles parlent fort. Mais le problème, c'est qu'ils ne s'entendent pas. c'est qu'ils ne s'entendent pas parler. Ils pensent qu'ils ne parlent pas fort, mais autour, ils ne s'entendent pas. Là, je suis en train de remarquer un autre... Là, on sort du contexte du travail. Je suis en train de lire sur la discrimination raciale au niveau des médias, par exemple. Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant qu'on va lire. C'est, par exemple, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ça date de juillet dernier, évalue à 13% le taux de présence de la diversité ethnique sur nos petits écrans. Déjà d'une. Et le CSA notait également que la surreprésentation des personnes perçues comme blanches dans les rôles de héros est systématique. Donc, ça veut dire que les rôles de voyous, voleurs et autres méchants devinaient pour qui ? Toujours les mêmes, les étrangers. Les étrangers. Alors, dans un sens, c'est intéressant comme sujet parce que... C'est de la discrimination au niveau... au niveau... même audiovisuel, il faut dire aussi un truc, c'est qu'il y a eu sur une certaine chaîne informatique, une certaine chaîne, notamment le journal télévisé, dont je ne citerai pas la chaîne, où un présentateur de couleur a été très mal vu au départ. Oui. Pourtant, il est très mal vu. Juste avant qu'il le fasse, il a... Avant qu'il passe au journal télévisé, ils ne l'ont pas mis au journal télévisé depuis temps blanc. Ils ont fait faire une petite émission, ils ont viré une nana pour dire, écoute, lui, on va le mettre là pour une petite demi-heure ou une heure, ça suffit amplement. Pour ne pas que ça dérange. Donc voilà, tu en te mets bien là et tu y restes. Et maintenant, si tu veux rentrer au journal télévisé, à toi de faire tes preuves. Voilà. Et ce qu'il a lancé, notant en plus cette personne-là, c'est cette fameuse émission qu'il a faite au cœur des cités. Ah, j'adore. D'ailleurs, il est revenu il n'y a pas longtemps. Il vient de faire un truc dans les prisons aussi. Ça, c'était génial. Et il en a fait un sur les... Sur les SDF aussi. Sur les SDF aussi, il l'a fait. Non, mais ça, par contre, il n'y a rien à dire. Non, non, mais justement... C'est un engagé associatif. Voilà. Il a été obligé de faire... Enfin, obligé certaines émissions pour faire voir que... Voilà, ce n'est pas parce qu'il est noir qu'il est différent. Ah non. Voilà. Ah non. En gros, c'est qu'en fait, quand il a fait ses émissions pour prouver la preuve qu'il n'a aucune... Mais attends, si on doit en citer un actuellement, alors là, et puis pourtant, il a fait combien de millions d'entrées ? Omar Sy dans Intouchable. Ah, Omar. Alors, il faudrait les bruits. Pourtant, c'est un noir. Et puis, qu'est-ce qu'il est populaire grâce à ce... Et puis voilà, il faut arrêter de dire les bêtises. Après, c'est... Oui, mais bon... Qu'est-ce... Il est populaire maintenant parce qu'il y a les films, mais il faut... Peut-être qu'il faut peut-être se baser sur le passé. Il n'a peut-être pas eu une vie assez facile pour... Non, il n'a pas eu... D'intégration. Non, c'est ça le problème. Voilà, c'est qu'il a passé... C'est comme si tu parlais de Zinedine Zidane. C'est pareil. Ce mec-là, bon, ça a été un dieu sur le stade, ça a été tout ce qu'on veut. Mais alors... Quand ils ont fait le reportage un peu sur sa vie, qu'il y a eu le témoignage de ses parents... Oui. Ça a fait... Ça a fait réfléchir quand même. Bien sûr. Il faut savoir que le mec, il vient quand même d'une cité... Il vient quand même des cités. Il a tout fait pour s'en sortir. Maintenant, il faut savoir aussi qu'il y en a qui vivent dans des cités et qui demandent qu'à exploser leur capacité et tout ça, de faire voir leur capacité, ne se serait-ce qu'au niveau de l'emploi, au niveau de n'importe quoi. Et malheureusement, on en revient à ce moment-là sur une discrimination qui dit « Ah mais oui, mais attendez, monsieur, vous habitez où déjà ? Ah oui, dans une cité ? » C'est pas... Le contexte de la cité, il est vite vu. Maintenant, on pense quoi ? Ah ben ouais, vous habitez en cité, vous êtes une racaille. Voilà. J'ai habité... Mais il y a une génération... J'ai habité pendant 5... Combien on a été en cité ? 6-7 ans à bègle ? Je suis pas pourtant un contre, un délinquant... Non mais le problème, il est là, c'est que la génération... Alors qu'il est, à l'époque où on vit, la stigmatisation est là. C'est voilà, tu vis en cité, donc t'es un paria de la société, t'es ce que tu veux, quoi, c'est... Voilà, et tu seras un gars qui s'en sortira jamais. Donc t'es un dealer, t'es un... Enfin, voilà. T'es un voyou, t'es un violeur, t'es tout le problème. Et après, je trouve que c'est vraiment pas étonnant que les jeunes qui vivent en cité se rebellent. Je veux dire, c'est pas... Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant, ça. Ben, qui se rebellent, ouais. Maintenant, après, il y a ceux qui ne veulent pas s'en sortir, qui font pas pour ne pas s'en sortir. C'est pas la même chose. C'est pas le même sujet, là. Non, non, bien sûr. Parce qu'il y en a qui veulent s'en sortir et il y en a qui ne vont pas... Et puis, nous n'en parlons pas aussi des nombres qui sortent de l'école. Là, je parle des adolescents, parce que c'est beaucoup qui sont touchés donc, quand je vois ça, qui sortent de l'école et qui ne veulent pas s'en sortir, c'est ce que ça revient sur ça. Voilà, qui ont du mal à trouver un travail, qui ont du mal à... Si, là, je sais pas. Puis, est-ce que les parents ne peuvent pas... Ils ne sont pas responsables aussi de ça ? Il y a une part de responsabilité, quand même. Aussi. Bien sûr. Il y a une éducation. C'est un nombre d'éducation, aussi. Il y a une nombre d'éducation, quoi. Moi, je ne vois pas, à l'heure qu'il est, laisser parler mon fils d'une manière malsaine ne serait-ce qu'à des gens jamais de la vie, mais jamais de la vie. Après, ça, non. Il y a le minimum d'éducation, quoi. Mais le problème, aussi, c'est que, souvent, quand c'est répercuté comme ça au niveau des jeunes qui deviennent des pseudos, on va dire, des adolescents qui deviennent des pseudos délinquants, le problème, il est, c'est que l'éducation, elle est souvent... Comme ils ont, les parents par modèle, automatiquement, si les parents ont eu, plus ou moins, on va dire, des difficultés ou même les cas... les... ça se... ça se... ça se revoit sur des enfants, ça se... Le problème, moi, je l'ai dit, quand on avait fini la saison dernière, moi, j'ai toujours dit qu'il y a une histoire d'éducation. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, c'est-à-dire, quand tu vois un enfant jugé, je ne sais pas quoi, les handicapés ou les noirs, est-ce que c'est forcément la vie qui les rend comme ça ou est-ce que c'est les parents qui ont transmis des choses en disant, au niveau de la religion, par exemple, au niveau de... je ne sais pas, moi... peut-être que du fait de savoir que les parents dans leur genèse ont déjà été rejetés ou humiliés peut-être par leur ethnique, par ce qu'on veut, retransmettent, malheureusement, ça à leurs enfants. Alors déjà, il y a la religion, bien sûr. Alors là, je crois que c'est la première cause des discriminations, je vous le dis franchement. S'il y a bien la première cause de discrimination, c'est la religion. Je vous le dis franchement. Je n'ai vraiment pas honte de le dire parce qu'il faut être clair et il faut être honnête. Donc, il y a ça, la religion, l'éducation, parce que ça dépend aussi de la vie des parents, des grands-parents qui transmettent à leurs enfants. Moi, je pense que c'est la deuxième cause. Il y a les effets de société aussi pour les enfants. Alors après, voilà, est-ce que c'est un vécu personnel ? Par exemple, est-ce que c'est un vécu personnel ? Par exemple, est-ce qu'ils ont... Parce que si, il y a des vécu personnels. Oui, il y a des vécu personnels. Tout ce qui est vol, tout ce qui est... Par exemple, parce qu'on entend tellement parler que les vols, oui, la plupart des vols, c'est les personnes étrangères qui font ça. Alors forcément, une fois qu'ils ont été volés, hop, ils deviennent racistes. Il y a des gens qui deviennent racistes par dû à un fait concret. Vol, tout ce qui est vol, tout ce qui est viol, tout ce qui est quoi. Non, plus viol, moi, mais... Tu parles aussi d'un principe, et là, je vais revenir au niveau des gens du voyage, qui ont eu aussi et qui ont toujours cette réputation de voleurs de poules, de... Je veux dire, ça, c'est quand même aussi quelque chose d'important, parce que, voilà, un gamin qui vit, voilà, avec un gitan, il faut dire ce qui est, un gitan qui, lui, par contre, maintenant, alors qu'il est, ils ont quand même l'accès à l'école, ils ont l'accès à pas mal de choses. Il y en a qui ne veulent pas aussi. Mais il y aura toujours cette réputation-là. Un gitan qui rentre dans une école française aura toujours cette étiquette-là d'un voleur de poules. C'est pas bon, c'est pas bien. Je veux bien croire certaines choses, tout ça, mais qu'on colle une étiquette. Après, il ne faut pas s'étonner pourquoi ils sont si révoltants, parce qu'on les voit à l'extérieur, ils sont très, avec la nouvelle génération aujourd'hui, maintenant, c'est très... Il y a du caractère, c'est impressionnant, quoi. Mais moi, maintenant, il ne faut pas s'étonner. Au niveau, si on prend le truc des gitanes, automatiquement, moi, je comprends mieux pourquoi, maintenant, la plupart des gitanes ne veulent plus habiter, ne veulent pas se sédentariser. En fait, il faut inverser la situation. Il faut inverser la situation et on se dire, si nous, on était arabe, comment on vivrait ? Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on vivrait ? Les jugements, les moqueries, l'exclusion, les... Ah, ils sont noirs, ben... Moi, je me mets à leur place aussi. Je veux bien croire qu'ils ont pas mal de défauts, mais je me mets aussi à leur place qu'ils doivent subir moralement quand même parce que, franchement, c'est pas facile. je dis que c'est pas étonnant aussi qu'eux sont paris sur nous. Forcément, bien sûr. C'est pas étonnant. C'est tout. Tu te fous de ma race, je vois pas pourquoi moi je me foutrais. Bien sûr. Moi, je ferais des efforts. Aussi. C'est vrai aussi. Bien sûr. Pourquoi faire des efforts si tu rejettes ? Moi, j'ai eu un certain différent il y a des années puisque j'étais au collège. j'ai eu des différends avec une personne marocaine. Je l'ai traité d'arabe. J'ai été super insultant envers elle. J'ai eu une sacrée discussion avec elle et j'avoue que de ce jour-là, voilà quoi. Je veux dire, tout a changé. Ça, c'est clair. J'ai été mal vu à une certaine époque aussi parce que je suis sorti avec une marocaine à une certaine époque. Tu sors avec qui tu veux. Oui, bien sûr. Mais le jugement est aussi vite fait. Mais qu'est-ce que tu sors avec cet arabe ? Tu sais, quand je suis sorti avec Alex, sinon c'est pas le racisme, tout ça parce que c'était un ancien SDF. Ah, il est mal vu, machin chouette, ici et là. Mais c'est tout un truc. Tu vois, le problème, il est là, c'est que tu portes déjà. Le problème, il est au niveau de cette société. Le problème, c'est que le jugement, c'est que tu mets déjà des étiquettes sur les personnes avant de les connaître. S'il faut être riche, beau, marparfait, pour pouvoir s'accepter, tu sais, par les parents. Même, le problème, il est là. C'est pas parce que tu roules en limousine et que tu fais des études à gogo, de machin, que tu ne peux pas, comment je vais pouvoir dire ça sans que, sans que la plupart, parce que je sais que moi, j'ai des termes qui peuvent être assez choquants. c'est pas parce que tu roules en limousine que tu as tout ce que tu veux, que tu allais, que tu, tu te sens intouchable. De toute manière, que tu sois riche, ultra riche ou même pauvre, ça ne te donne pas le droit de juger. Voilà. Tu n'as pas le droit. Tu es qui pour juger, c'est tout, ça s'arrête là. Non, le problème, c'est comme, j'ai une petite anecdote justement encore, justement, par rapport à, oui, c'est hier midi, le temps que j'étais en train de travailler et il y a une personne de couleur justement qui était en train de discuter avec quelqu'un d'autre et elle se dit, elle dit à l'autre personne, ah ben moi, de toute façon, je ne donnerai jamais à une personne qui est SDF parce que c'est tout de suite pour l'alcool. Ah, tu en as parlé hier de ça, je me souviens de ça. Voilà. C'est tout de suite pour l'alcool, la drogue et tout ça. C'est-à-dire que les SDF, ceux qui sont SDF, ils ont une étiquette collée sur le front, alcoolique. Alcoolique et droguée. Mais ça, c'est un sujet qu'on en reparlera normalement, si je ne me trompe pas, de date, le 20 octobre. Le problème, il est là. Le problème, c'est qu'elle s'est permis pour une personne en plus de couleur, elle s'est permis de juger un système qu'elle ne connaît pas du tout. D'accord. Et le problème des gens, c'est ça. C'est qu'ils se permettent de juger que ce soit des personnes, le système et tout ça, avant de savoir ce qu'il y a vraiment autour. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je reste sur un autre facteur sur le discrimination racial. Vous allez voir, c'est impressionnant ça aussi. C'est sur les contrôles d'identité. Je vais essayer d'expliquer parce que c'est un chiffre qui est tombé en fin janvier dernier. Fondé sur 67 entretiens menés auprès de jeunes issus de minorités, le rapport affirme que la police française s'en prend davantage aux jeunes noirs et arabes. Je vais m'expliquer en détail que les statistiques disent que les Arabes ont été 7,8 fois plus de... Non, ils ont 7,8 fois plus de risques d'être contrôlés que par les Blancs. Moi, je peux te dire que c'est faux. Moi, je pense que c'est vrai. Surtout, je pense que c'est possible parce que vu tout ce qui est cliché, c'est-à-dire les drogues, les vols et tout ça, je ne suis pas surpris parce qu'il y a tous ces clichés, tous ces trucs en tête. Oui, mais alors pourquoi ? Et ce n'est pas fini parce que j'ai oublié, là, on a parlé des Arabes. Pour les Noirs, c'est 6 fois plus. Ah, ça scotche là. Là, c'est... Non, c'est... Moi, je... Et même constat en ce qui concerne les fouilles, au passage, seuls 3,3% des Blancs doivent s'y soumettre contre 9,9% des Noirs et 12,4% des Arabes. Oui. Ça fait parler quand même. Oui, parce qu'il se base peut-être qu'au niveau des contrôles, au niveau des... C'est par rapport aux cités. Le problème, il est là. C'est que par rapport aux cités, comme il y a les systèmes de trafic et tout ça, ils se disent... Ils se disent que c'est justement par rapport aux cités, par rapport à tout ça, que le trafic passe. Et c'est pour ça qu'ils font que... Et il y a certains fonctionnaires de police qui refusent d'aller dans certaines cités parce que c'est le... Et ce n'est pas tout. C'est l'émeute. Et je n'ai pas fini parce que vous allez voir comme la discrimination prend tout son sens dans ce que je viens de dire. Vous allez voir, 47% des personnes contrôlées affichent un look particulier. Donc le hip-hop, le grunge ou le gothique. Oui. Je ne vois vraiment pas... Mais c'est les plus vénuants. De toute manière, forcément, on t'habille en jogging, casquette à l'envers, basket... T'es décalé. T'es un décalé de la société. T'es un décalé de la société. Ça reste de la discrimination. Oui, bien sûr. Peut-être, mais le fait que tu sois même en jean, en jean avec... T'as juste une casquette. Par exemple, t'as juste une... Tu sois en jean, en chemise, jean, chemise, machin, mais t'as juste un élément qui fait que t'es... Par rapport à tes habits, tu n'es pas conforme. En gros, tu as... Par exemple, t'es en jean et t'as une chemise, mais t'as la casquette à l'envers, automatiquement, t'es considéré comme un étranger de la société. T'es pas... T'es pas conçu dans le même moule. Tu vois ce que je... Oui, mais toi... Alors, à ce moment-là, pour nous, ça s'applique aussi. Aujourd'hui, t'es super bien habillé, tu vas passer pour la normalité de tout le monde. Voilà. On est bien d'accord ? Si demain, j'ai juste à avoir une boucle d'oreille... Mais non, mais demain, t'as un trou dans ton jean, t'es quoi ? T'as une clochard. Voilà. C'est vrai. Mais fais gaffe, les boucles d'oreilles, ça marche aussi. Il y a une gaffe, ça existe. J'en ai deux. Mais fais gaffe, ça marche. Les boucles d'oreilles, ça marche aussi. Fais attention. Par exemple, tu n'es pas costume cravate, automatiquement, tu es considéré comme... Je t'en prie. Je t'en prie. Merci. Me refais pas ressurgir cette histoire, si c'est possible. C'est juste. Tu n'es pas... Si tu n'es pas conforme à ce que la société veut, automatiquement, tu es considéré comme un exclu de la société. Tu ne fais pas partie... Non, on n'est pas du même monde. Oh là là. Non, tu ne fais pas partie des catholiques. Tu as connu ça ? De ? Du fait d'avoir été très mal habillé. Enfin, une histoire quand il y avait un grand événement. Mais on ne sait pas qu'il était mal habillé, c'est pour eux. Eux, ils étaient simples, on était immenses, on était en chatel, il était en jogging. Voilà. Ah oui, c'est fou, je m'étais oui. Voilà. C'est une longue histoire. Pour eux, il fallait se mettre en costard-cravate et tout machin. Mon Dieu, non mais... Mais il y a... Voilà, après, c'est... En plus, ce n'était pas un jogging moche. Ce n'était pas non plus un jogging bas étage, je crois. Il y a une façon, il faut savoir aussi qu'il y a une façon de s'habiller. Moi, je vois, je suis très peu jogging, je suis beaucoup de jeans. Bon, je veux dire, maintenant, demain, je viens porter un jogging, mais bon, tu mets un t-shirt. Est-ce que tu irais, par exemple, parlons de ça, on va en parler tout à l'heure, à Capasso en jogging ? Je ne pense pas, non. Est-ce que tu tenterais le coup ? Je veux bien. Est-ce que, en tant que... Tu sais qu'il y en a qui le sont. Il y en a qui le font. Il y en a, tu les verrais, ils sont habillés simple. Mais bien sûr. Ils ne se casent pas la tête. De toute manière, pourquoi se forcer à s'habiller d'une manière qui ne reflète pas ta personne ? Automatiquement. Je veux dire, une personne qui est à l'aise en jogging, tu ne vas pas s'habiller en jean. Elle ne va pas se forcer à porter un jean parce qu'il y a une réunion, parce qu'il y a, je ne sais pas. Voilà. Je veux dire, moi, je suis allé à une réunion par un élève, j'étais en Pentecourt. Alors que tout le monde est dans le jean. Oui. Voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que si on se met dans quelque chose qui n'est pas nous-mêmes, quelque part, ça enlève notre personne. Mais bien sûr, et puis ça enlève. Mais ça enlève l'identité. On arrange les autres, mais sur nous-mêmes, on se sent mal. On est mal. C'est un mal-être absolu. Ils se rendent pas... Quand on n'est pas soi-même, ben voilà, c'est pas nous. Puisqu'on te force à ne pas être toi. C'est ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Le problème aussi qui est, c'est que maintenant, les personnes... Si, par exemple, automatiquement, pour être bien vus, allez, je vais dire ça comme ça. Pour être bien vus, il faut porter de la marque. C'est ça. Tu portes des vêtements qui ne sont pas de la marque. Tu es quoi ? Franchement, tu viens de poser la question qui est terrible. Tu es quoi ? Elle est terrible, cette question. C'est est-ce qu'il faut être bien habillé pour être accepté ? Oui. Apparemment, pour la société, oui, c'est ça. Elle est terrible, cette question. Bien sûr, mais après... Et tu crois franchement qu'être habillé, ça suffit pour dire qu'une personne est bien ? Moi, personnellement, je ne m'habille pas en Pierre Cardin ou je ne sais quoi. Voilà, il suffit que tu es un jean, je ne dis pas forcément un Lévis, loin de là, mais il suffit que tu es un jean et puis une belle chemise que tu as acheté ne serait-ce qu'à 2 euros sur le marché. Du moment que ça fait habillé, je ne vois pas où est le problème. Oui, mais la plupart des gens qui sont de la haute société, je vais appeler ça la haute société, parce que là, le problème, si tu n'es pas habillé de Jean-Paul Gauthier, de Jean-Pierre Cardin ou des trucs comme ça où tu n'es pas machin, ou Nike, machin. Si tu es un courtier en assurance ou je ne sais quoi autre comme boulot à poste, tu as assez responsabilité, tu ne vas pas te pointer devant des clients en jogging, t-shirt, basket, je ne sais quoi. Oui, mais tu as quand même aussi la responsabilité de... Tu as quand même des banquiers qui sont habillés peut-être en jean, qui sont peut-être habillés en jean et en t-shirt, en chemise. Je tiens mon chapeau pour ça, parce qu'au moins ils sont simples. Mais bien sûr. Non, mais voilà, ils ne se prennent pas la tête parce qu'avant, il y a un temps, c'était le costume cravate obligatoire. Moi, je peux te dire que j'ai mon conseiller banquier qui, lui, est à l'heure actuelle quelqu'un de très simple. Moi, il m'a accueilli avec une short et une chemise à voyelle. Un short ? Ah, c'est fort ça. Ça, c'est génial. En chemise à voyelle, je veux te dire. C'est génial. Au début, c'est assez surprenant parce qu'on a tous les habitudes de les voir en costard cravate ou au maximum ça. Je veux dire, j'étais assez stupéfait, mais c'était agréable. Parce qu'au moins, tu vois que la personne est égale à toi. Elle reste elle-même. Elle-même est égale à toi. C'est ça. Oui, voilà, c'est qu'elle se permet de... Voilà, c'est comme la plupart des bureaucrates, les costumes-cravates, je les appelle les bureaucrates parce que la plupart, voilà, c'est... Ils font leur vie. Ils ont leur boulot. Chez eux, leur machin. Métro-boulot-dodo. Métro-boulot-dodo. Et le reste du monde n'existe plus. Maintenant aussi, il faut savoir que ta tenue vacillementaire, tu te pointes dans une entreprise, parce que tu ne souhaites pas suivre un poste, tu viens en jogging, tout ça, il ne faut pas t'attendre à avoir une réponse positive. Oui, c'est sûr. Après, il y a la condition selon les... Moi, je pense qu'il faut quand même, c'est mal droit à dire, mais je pense qu'il faut quand même un minimum d'efforts soi-même d'efforts pour se présenter. Oui, aussi. Ne ce serait-ce que pour un entretien d'embauche. Mais oui, mais... Moi, je sais que je ne pourrais personnellement pas me pointer en jogging avec jogging, t-shirt et casquette à un entretien d'embauche. Non, c'est sûr. Bon, je vais vous évoquer quelques chiffres d'Amnesty International. Alors, ce n'est pas forcément sur la discrimination, pas totalement, mais ça parle quand même. Alors, par exemple, malgré les restrictions de la liberté d'expression imposées dans au moins 91 pays, des femmes et des hommes ont pris la parole dans les rues, sur les ondes et sur Internet. C'est déjà une bonne nouvelle. Ensuite, il y a eu des personnes qui ont subi des tortures et d'autres mauvais traitements dans au moins 101 pays. 101. Ça commence à faire beaucoup. Souvent pour avoir participé à des manifestations anti-gouvernementales. Ça me fait penser à la Russie. C'est étonnant. La Chine aussi, au passage, c'est pareil. Ensuite, 500 000 personnes meurent chaque année à cause de la violence armée. Ça parle là aussi. Quand Amnesty International a commencé à combattre la peine de mort en 1977, à cette époque-là, il y a eu seuls 16 pays qui avaient aboli la peine de mort, la peine capitale en droit pour tous les crimes. Aujourd'hui, 141 pays sont abolitionnistes en droit et en pratique. D'accord ? Ensuite, en juillet 2012, Amnesty International souhaite demander un traité sur le commerce des armes efficaces qui empêche les transferts d'armes susceptibles de contribuer directement à de graves atteintes aux droits humains, à des crimes de guerre ou à la pauvreté. Donc ça, c'est un petit... On verra ça plus tard si ce traité a été fait. Alors, concernant maintenant la peine de mort, ça c'est un sujet délicat. En 2011, nous avons progressé vers l'abolition complète de la peine de mort mais la tâche n'est pas achevée. 21 pays sur 198 ont procédé à des exécutions. Il y a encore 21 pays aujourd'hui qui exécutent. La Chine a exécuté des milliers de ses citoyens sans en rendre public le nombre total. Voilà. Au moins 18 750 personnes étaient sous le coup d'une sentence capitale à la fin de l'année 2011. En un an. Et enfin, et ça c'est plus grave, des exécutions publiques ont eu lieu encore ce jour. Ça existe encore. Il y a encore des exécutions en public. Ça se passe en Arabie Saoudite, en Corée du Nord, en Iran et en Somalie. C'est encore les pires. Que encore qu'ils n'ont pas abouillé la peine de mort. Encore. Allez. Passons, même si on est contre. Mais que ce soit public, alors là franchement, non. La guillotine est passée. On n'est plus à la révolution française. C'est un petit peu ça mais version africaine. J'ai même vu, c'était l'année dernière, je ne sais pas si tu avais vu cette vidéo, je l'avais montrée. La lapidation en direct d'une dame, non ? Alors, ce n'était pas ça. Il y avait quelqu'un qui a été brûlé vif en public. Je n'ai pas vu ça. C'est-à-dire, il y a une personne qui a aspergé l'essence et puis l'ont brûlé devant tout le monde. D'accord. Ça frôle. Je ne sais plus dans quel pays c'était. J'avais vu une vidéo aussi comme ça mais c'était la lapidation d'une femme qui avait fait un adultère. D'accord. Et elle a été lapidée à coups de pierre jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc devant des milliers et des milliers de personnes. Et je crois que ça s'est passé dans les pays arabes. Je crois un truc. Oui, de toute façon, il n'y a que là-bas qui le font. Maintenant, la Russie, ils ont bien baissé aussi. Ils ont bien régressé sur ce domaine-là. Et en plus, apparemment, ils vont encore en mettre une couche apparemment, soi-disant, sur les lois. Donc, on verra ça plus tard. La Chine, quelque chose à dire là-dessus ? Non ? Ça va aller ? La Corée du Nord aussi ? La Corée du Nord, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus coriace la Corée du Nord. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est des chiffres qui font parler, qu'il fallait le dire aussi au passage. Tout autant, Amnistie Internationale, donc, ils sont... Un de leurs principes, c'est de lutter contre toutes les formes de discrimination. Donc, c'est pour ça que nous sommes adhérents à Amnistie Internationale parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait, il ressemble beaucoup à ce qu'ils font. Je vous le dis franchement. Pour eux, la discrimination, alors je veux dire ce qu'ils disent sur la discrimination. Ils disent que la discrimination est fondée sur l'intolérance et le refus de la différence. Tiens donc. Comme par hasard. Comme par hasard. Ça ne fait pas parler à quelque chose ? Bon. Mais ne pas subir de discrimination est un droit fondamental qu'Amnistie Internationale s'efforce de faire respecter afin de lutter contre le traitement inégal et défavorable de certaines personnes ou la privation de leurs droits fondamentaux. Elle conduit à traiter des personnes différemment et généralement plus mal en raison de caractéristiques qui leur sont attribuées. D'accord. Elle peut alors être soit directe si des personnes sont délibérément visées. Je pense qu'on parle beaucoup des handicapés et tout ça. Mais aussi, elle peut être indirecte lorsqu'un critère apparemment neutre est utilisé pour désavantager certaines catégories de personnes. Est-ce que ça vous parle ? Non. Non. Peut-être... Oui, c'est... Alors... C'est un non-respect... Ne pas subir de discrimination, c'est un droit fondamental souvent bafoué. Oui ? Oui. Voilà. Donc la discrimination peut prendre diverses formes à commencer par la privation des droits fondamentaux comme la circulation, la nationalité ou encore la liberté d'expression. Tiens, ça me fait pas... Ah, la liberté d'expression, ça me... Ah, tiens, ça me... Ah oui, pardon, excusez-moi, je fais de la polémique, autant pour moi. On va pas rentrer dans ce sujet-là. On rentreront pas dans le détail. Ensuite, de religion ou d'orientation sexuelle. C'est étonnant, hein, quand même. Donc, ainsi, elle peut aussi générer des traitements inégaux et défavorables au niveau de l'emploi, du logement ou encore de l'accès à l'éducation et aux soins. Mais la discrimination peut aussi prendre des formes indirectes, servant ainsi de socle à la violation d'autres droits humains comme la privation des libertés, des traitements cruels et dégradants, des crimes contre l'humanité, bien sûr. Ah ben ça. Concernant les femmes et les minorités sexuelles, on ne citera pas quoi, également les minorités ethniques restent les principales victimes de ces discriminations. Logique. Eux, l'amnistère international, leur engagement, eux, ils veulent exiger la dignité. La dignité. Alors, qu'est-ce que ça parle ? C'est aussi ce mot. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mot ? La dignité. La dignité humaine, point vert. C'est le respect de l'être humain. La dignité, pour toi, c'est le respect de l'être humain. C'est ça, quoi. C'est pas le respect plutôt de la personne ? De l'être humain, c'est de la personne en ligne. Non, mais l'être humain, tu fais une généralité. La dignité, c'est plus... Oui, c'est personnel. Oui, c'est sur le respect de la personne. Et c'est vrai que là-dessus... De toute manière, le respect de la personne déjà passe par le respect de soi-même. Automatiquement. Et puis... Il y en a beaucoup qui ont oublié ça. Un autre domaine qui a amené cette internationale à l'Ut, c'est sur les Roms en France. Voilà, donc la grande majorité des Français ayant une origine rome. Qu'est-ce que c'est, les Roms ? Pour ceux qui sont d'origine... C'est quoi, les Roms ? C'est les Bulgars. C'est tout ce qui... C'est les pays de l'Est. C'est ça. Oui, donc... Ceux qui sont d'origine de l'Europe de l'Est. Les Bulgars, les... C'est ça. Donc, en France, le nombre est estimé à 2 millions quand même de Roms en France. C'est énorme. Dans les années 70, l'administration a forgé pour ceux qui restent itinérants de catégorie gens du voyage. Voilà, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. Qui inclut des non-Roms. Donc, voilà. Il y aurait actuellement environ 400 000 gens du voyage de nationalité française depuis plusieurs siècles. On compte par ailleurs en France environ 12 000 Roms migrants de nationalité roumaine, bulgare, tchèque, slovaque, hongroise, moldave ou des pays de l'ex-Yougoslavie. Donc, c'est-à-dire la Serbie, la Croatie, le Kosovo notamment. Donc, la plupart d'entre eux ont immigré dans les années 90, peu après la chute des régimes communistes. Et bien que présents depuis de nombreuses années, ils sont considérés comme des illégaux, surtout au niveau des papiers, sur le territoire français et rencontrent de grandes difficultés pour réussir à s'acérer. Ils restent en marge de la société et vivent trop souvent dans des bidonvilles. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur les Roms ? Est-ce que pour vous, qui viennent en France ou ça, qu'est-ce que vous en pensez des personnes qui viennent en France et qui viennent illégalement au niveau des papiers ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Est-ce que vous les acceptez ou est-ce que vous n'acceptez pas ? Et pourquoi ? Accepter, oui et non. Enfin, après, si les personnes viennent en France pour s'en sortir, pour avoir une meilleure situation et qui font le nécessaire de se donner la peine de faire tout ça, moi, je n'en vois pas je ne vois pas l'inconvénient. Maintenant, après, il y en a qui viennent forcément pour profiter du système, etc. Et il y en a beaucoup qui profitent du système. C'est ça le problème. J'ai quand même des chiffres là-dessus. Il ne faut pas oublier déjà d'abord, d'une part, que la Roumanie et la Bulgarie font partie de l'Union Européenne depuis 2007. Ça, il ne faut pas les oublier. Ensuite, que 14 États membres donnent leur accès au marché de l'emploi aux Roumains et aux Bugars, forcément, puisqu'ils sont européens. Ça, c'est très important à dire. Alors, il y a 4 points importants. C'est que leur séjour légal est limité à 3 mois. Tous les 3 mois, ils doivent faire leur carte de séjour. Est-ce que vous savez quand est-ce que ça devient illégal ? Non. Il devient illégal en l'absence d'emploi ou de ressources suffisantes à passer ce délai après 3 mois. Ensuite, ils sont fréquemment victimes d'expulsions de leur campement par la force ou de reconduite par la frontière, sûrement par rapport au papier. Ensuite, la scolarisation des enfants est pratiquement impossible. Rappelons qu'en France, l'école est obligatoire. Oui. Jusqu'à 16 ans. Il y a aussi une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça, si tu as suivi les informations, qu'il y a eu 2 ou 3 camps de Roms qui ont été expulsés hors que les enfants étaient scolarisés dans l'école où étaient situés ces Roms-là. Donc, il y a plusieurs associations d'ailleurs qui se sont mobilisées par rapport à ça. Oui, parce qu'on en a parlé de ça, de la façon... C'est-à-dire que qu'ils soient... Comment dire ça ? Dans le terme illégal, je comprends qu'ils soient envoyés chez eux, mais il y a des manières de le faire. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, la façon qu'ils le font comme des... Je ne sais pas comment expliquer, mais je ne suis pas d'accord. Là-dessus, je ne suis pas d'accord. Ça reste des êtres humains. Je veux bien croire qu'ils viennent illégalement en France, que le but est d'envoyer chez eux, mais pitié, ce n'est pas une raison de les maltraiter, de les prendre comme des... Je ne sais pas comment expliquer. C'est là où on se pose la question où est la dignité humaine ? On revient sur ce sujet-là. Et enfin, j'ai un autre point. Ils sont stigmatisés par les autorités et sont les victimes de comportements, voire de violences racistes. On y est. Nous sommes en plein dedans. Quand on leur reproche et leur condition de vie et leur grande pauvreté, tout comme leur origine ethnique. Alors ça, c'est grave parce qu'on reproche leur pauvreté. C'est beaucoup plus grave. Bien sûr. Alors qu'en France, il y a des pauvres. On ne va pas leur dire qu'on reproche leur pauvreté. Il y a des SDF en France qui sont français et on ne va pas leur reprocher leur pauvreté. Par contre, ce qu'ils reprochent maintenant, aujourd'hui, c'est qu'ils s'installent en public. De plus en plus, on dirait que la manche est interdite. La manche devient interdite. Sauf qu'il n'y a pas de loi pour ça. Il n'y a aucune loi. Non. Il y a des décrets Il y a des décrets de préfecture, mais il n'y a pas de loi gouvernementale, une loi au niveau pénal, au niveau tout ça, que la manche est interdite en France. Je n'ai jamais vu ça personnellement. Du moment où tu ne déranges pas l'ordre public, ça ne pose aucun problème. Le problème, c'est que justement par rapport à ça, je reviens pour ceux qui font les poubelles. Et que maintenant, si la loi n'était pas passée comme quoi la manche est interdite, automatiquement, ils n'auraient pas instauré que quand tu fais les poubelles, tu te prends une amende. Oui, mais ça, c'est une loi qu'on a parlé. Tu sais combien le 34 euros ? C'est... Il me semble. Ça a augmenté encore. Ça a augmenté au 1er juillet. Ça a augmenté, c'est passé à 41 euros. L'amende. Autre catégorie, les gens du voyage. On en a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas beaucoup développé sur ce sujet-là. qu'aujourd'hui encore, les gens du voyage sont discriminés. Alors, je vais vous dire comment. En matière de liberté d'aller et venir, c'est-à-dire l'obligation des carnets livrés de circulation. Également aussi la liberté d'installation, c'est-à-dire l'obligation des rattachements administratifs. La singularisation. Oui, aussi. Concernant les droits civiques aussi, c'est-à-dire difficulté à l'inscription sur les listes électorales. Ils ont... Ça a été encore... C'est normal. Pour être en liste électorale, rappelez-vous, il faut être français. Il faut avoir la nationalité française. On en a parlé de ça. Je me souviens, on avait fait un sujet sur les présidentielles et les législatives sur ce point-là. Ensuite, sur les droits économiques, sociaux et culturels, c'est-à-dire l'accès au travail, la scolarisation des enfants, la santé, l'habitat, le non-respect de la loi Besson aussi, qui date de 2000, qui fait obligation aux communes de plus de 5000 habitants de créer des aires d'accueil, une reconnaissance de la caravane comme habitant. Voilà. C'est exact. Et maintenant, écoutez, qu'est-ce qu'ils disent au cours de l'été 2010 ? Alors ça, c'était l'ancien président de la République, qu'on ne citera pas. Et certains ministres ont fait des déclarations propres à stigmatiser les Roms et les gens du voyage, parce que vu ce qu'il a fait... Oui, voilà, quoi. Merci du cadeau. C'était pas vraiment joli, la façon que c'était... parce que ça a été fait. Ensuite, des délégués du secrétariat international de Amnesty International ont mené une enquête en France en septembre et octobre 2010 et ont observé que la plupart des expulsions de campements sont particulièrement scandaleuses. Donc, les méthodes sont en effet expéditives et ne respectent pas le droit international qui oblige l'État à suivre des procédures et à proposer des solutions de relogement aux personnes et aux familles. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce que c'est la France qui doit proposer les relogements à l'étranger ? C'est pas en France. Pas forcé. C'est pas le rôle de la France, je crois, ça. Non, c'est le gouvernement... C'est les consulats qui doivent... Voilà, c'est ça. Je cherchais le mot. C'est les consulats. Je me sens que c'est plus ça, mais c'est pas la France. Ils viennent en France. Est-ce que c'est à la France... Par contre, oui, on est bien d'accord au niveau des traitements. Ils n'ont pas les traité comme des malprunts. Ça, on est très clair. Maintenant, est-ce que c'est le rôle de la France de les renvoyer et de les reloger à leur pays ? Non. Non, c'est au niveau des consulats. Il faut qu'ils voient au niveau des gouvernements du consulat pour... Est-ce que c'est à la Rolore ? En gros, c'est le rôle de l'État français. Non, c'est plus au consulat du pays, des personnes d'où le pays est concerné. Donc, on va prendre l'exemple des Roumains, à la rigueur. Ça dépend du consulat roumain. Il faut aussi. C'est trop facile. Ben oui. C'est facile de mettre tout sur le dos de la France aussi. Je veux bien croire que la France est une terre d'accueil. Mais bon, on n'est pas non plus responsable de tout. Je veux dire, on se donne déjà assez de mal à les accueillir, à faire en sorte qu'ils soient accueillis et là, je mets des parenthèses, dans les meilleures conditions possibles parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Maintenant, il faut aussi que les consulats des pays concernés mettent aussi de leur personne. Fassent en sorte que l'intégration soit possible. Bien sûr. Et devinez sur quoi aussi LUT, l'amnesté internationale. Toujours sur les discriminations, devinez dans quel domaine. LUT, L, G, B, T. Voilà. Donc en fait, c'est-à-dire que des millions de personnes LGBT, vous vous rappellez ce que c'est qu'LGBT ? Qui c'est qu'ils veulent dire ? C'est lesbiennes, enfin lesbiennes, gays, trans, et j'en ai oublié un. Bi. Bi, bien sûr, quand même, je t'en prie. Forcément. Ensuite, donc en gros, à travers le monde, on est bien sûr victime de discrimination. Alors là, je vais parler dans le monde. On va parler plus dans le monde qu'en France. Surtout, en fait, leur lutte, et notre lutte, d'ailleurs, ça en fait partie, c'est surtout au niveau des peines qui sont causées envers les homosexuels, surtout au niveau des pays d'Afrique. Donc on parle d'emprisonnement, de torture et d'exécution. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie de notre combat. Et l'idée qu'un État puisse tolérer, sanctionner et encourager ces pratiques est inacceptable, évidemment. Amnésité internationale, nous aussi au passage, soutient que toute personne, quelle que soit son orientation sexuelle ou son identité de genre, doit avoir accès à tous les droits énoncés dans trois points. La déclaration universelle des droits de l'homme, forcément. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Alors concernant l'état des lieux, dans 80 pays, l'homosexualité est toujours considérée comme illégale et dans certaines d'entre eux, les actes homosexuels sont punis de mort. Devinez dans quel pays ? Est-ce que tu le voulais savoir ? Tout ce qui est péri, enfin, le côté Irak, tout ça. Alors, au niveau peine de mort, parce que je ne parle pas d'emprisonnement, les emprisonnements, je préfère même parler de la Russie avec ce qui s'est passé cette année, j'ai été dégoûté. J'ai été écœuré quand j'ai vu ça. Au niveau des peines de mort, il y a l'Iran, la Mauritanie, l'Arabie Saoudite, encore une fois, le Soudan, le Yémen, le Nord du Nigeria et les Émirats Arabes Unis. Donc, évidemment, comme vous avez vu, très concentré dans l'Afrique. Dans ces pays, l'homosexualité est souvent considérée comme étrangère à la culture nationale. Je ne savais même pas que l'homosexualité était une culture. Mais bon, écoutez, je veux bien croire certaines choses, mais chez eux, c'est une culture. c'est un peu comme chez nous. Alors qu'il est, on entend encore dire qu'être homosexuel, c'est une tare. Être bi, c'est une tare. Être trans, c'est une tare. Parce que tout le monde sait très bien que l'homme est fait pour aller avec la femme et non avec autre chose. Donc, c'est un peu la même chose. Il faut arrêter. Que tu sois bi, trans ou je ne sais quoi, tu restes quand même un être humain avant tout. Il y a quelque chose qui me dérange. Pourtant, on lutte sur ça. Mais plus j'ai réfléchi, plus je me dis si c'est bien de dire qu'on est une communauté. Non, non, non. Parce que communauté, ça fait clan. Donc, c'est pas bon, ça. On est quand même des gens à part entière. Je veux dire, on est comme tout le monde. Je veux dire, c'est pas parce que t'es bi, que t'es gay, que t'es différent. C'est pas parce que t'as une orientation sexuelle ou autre différente de la normalité. Du cliché. Du cliché normal qui s'est instauré depuis plus de des années que tu en gros, en gros, la communauté LGBT est un mouton à porter en gros du troupeau. Qu'est-ce que tu as avec les moutons ? Tu es du Laurent Vaud aux moutons cette semaine. Je ne sais pas ce que tu as avec les moutons, mais c'était... La communauté LGBT ou autre... Pour moi, ça me dérange. Ou discrimination est apportée de façon à... Comment je pourrais dire ça ? Est apportée à un non-respect des genres de traditions qui se sont instaurées depuis l'an 14 ? Non, mais plus j'y pense, j'y réfléchis, je n'y ai pas pensé. Au départ, moi, je me suis dit je fais comme tout le monde, tout ça. Avec le temps, j'y réfléchis, je me dis quand on dit qu'on est une communauté LGBT, on se met à l'écart. Mais bien sûr. Mais ça, c'est pas bon. Et c'est pas le but de rechercher de... Non, du tout. Donc, si on dit communauté LGBT, ça inclut que les LGBT et les autres à part. Non, donc je ne suis vraiment pas d'accord sur ce principe-là. Puis je pense et je me dis que le mot communauté est très mal approprié. Je dis franchement... Mais après, ils font tout pour le préserver aussi. Parce que si on veut nos droits, si on cherche à avoir les droits... D'ailleurs, on va arriver au mariage au mot tout à l'heure. Avec tout ce qui s'est passé depuis août, je crois qu'on va beaucoup en parler. Il faut qu'on en... De toute façon, on va y retourner là-dessus. Si on veut être accepté dans la société et être accepté au niveau des droits, c'est pas en étant à l'écart de la société qu'on va être accepté. Ah non, c'est sûr. C'est comme la gay pride. C'est pareil. Pour moi, la gay pride, c'est pas que gay. Pour moi, la gay pride, c'est tous. C'est-à-dire, tout le monde peut être... Tout le monde doit être réunis là-dedans. Les hétéros, qu'est-ce que ça me choque que les hétéros soient là-dedans ? Et pourtant, il y a des homos qui sont hétérophobes. Et ça, pourtant, c'est quelque chose que je n'admets pas. Je n'admets pas. Et non, franchement, je ne suis pas d'accord. On est tous ensemble. On est même plus d'égalité. Voilà, point. C'est ça, l'égalité des droits, de toute façon. Si on veut être tous à l'été égale, ce n'est pas les uns d'un côté, les autres de l'autre. Mais le problème, c'est que ce n'est pas respecté. Et le problème, et ça ne... Personnellement, moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est... Quand on entend... Oui, il y a le... Après, il y a le... Dans le monde LGBT, il y en a qui le... Ils le jouent à la provoque. Et ça aussi, c'est intolérable. Ça, t'insistes là-dessus, avec le mot provocation. Tu parles de la gay pride, non ? Pas spécialement au niveau de la gay pride, au niveau de tout ça. C'est en général. Ils font de la provoque. Qu'est-ce que tu as ? On va dire, explique-toi, parce que ça... Mais au niveau des attitudes forcées, il y en a. Ça y est, on a toujours dit que ça y est, t'es homosexuel. Ça y est, t'es une folle. T'es manière... Ah non, mais là, c'est pas du tout... Là, c'est un cliché. C'est plus... Mais voilà, c'est ça le problème. C'est que le monde, c'est figé sur un cliché, je vais prendre en disant... Tiens, je vais prendre par rapport au sida. On dit que ça vient simplement des homosexuels. Je suis désolé. Il y a beaucoup plus d'hétéros. Il y a pas mal d'hétéros qui sont atteints du VIH. Or, c'est pas parce qu'ils ont eu une relation avec un homosexuel ou un écart. Voilà. C'est que... De toute façon, les maladies en général qui sont déclenchées comme les hépatites, le sida, les trucs comme ça, tu n'es avec. Sauf que ça se déclenche beaucoup plus tard. Est-ce que tu en penses de ça ? C'est pas une maladie que tu chopes du jour au lendemain. C'est que tu as forcé qu'il y ait un truc. Alors, après, oui, je suis tout à fait d'accord de dire que, bon, le VIH, voilà, c'est pas forcément parce que tu es gay et que c'est toi qui transmets le virus. Le virus. Le virus vient du fait que tu sois gay ou autre. Il faut être... Je vais repréciser juste une vite-fait là-dessus. Je te laisse parler. C'est pas que... En fait, tout est reposé sur les homosexuels parce que, voilà, d'après les chiffres, c'est les homosexuels qui ont le plus de risques. Oui, mais en même temps, il faut dire aussi que ça vient aussi du fait que maintenant, beaucoup de personnes s'aperçoivent que maintenant, au départ, quand tu étais gay et tout ça, tu te taisaisais, tu te faisais tout petit dans ton coin. et que maintenant, c'est devenu un sujet d'actualité beaucoup plus présent à l'époque où on vit. Et donc, maintenant, ça dérange. Donc, le moindre petit grain de sable qui vient enrouiller la machine, il est pour nous. Donc, le VIH, c'est d'autres fautes. Forcément. Oui, voilà, il faut que tout. Aux yeux de tout le monde, c'est ça. D'une grosse majorité de personnes. Le VIH vient de la faute des homos, des bi, des trans et tout ça. Donc, voilà, alors que le premier, si mes souvenirs sont bons et si ma connaissance générale ne me fait pas défaut, parce que j'en ai un minimum aussi, je crois même que le premier cas de VIH a apparu en Afrique. En Afrique, dans les années 70. 60 même. Donc, il faut... Et attention, attention à ce qu'on dit, les trans ne sont pas forcément homos. Oui. En plus. Nuance. Attention à ce qu'on dit. Et les bi, c'est encore pire. Ils sont hétéros et homos. youpi ! Et quand le VIH est arrivé en France, c'est un scientifique qui se l'est injecté. Apparemment. Quand il a trouvé le truc, il y aurait eu des tests qui auraient été faits pour savoir si... Là, je ne peux que me référer à ta connaissance. C'est un article qui est paru justement il y a... Il y a deux ans. Un peu plus de deux ans. Comme quoi que c'est un scientifique qui avait... En faisant des tests justement qui s'était... pour trouver un vaccin... Au moins, il l'a fait sur lui. Il ne l'a pas fait sur un vaccin. Oui, voilà. C'est déjà pas mal. Ça change un peu. Mais bon, après, ça s'est développé. Après... Mais... Bon, maintenant, il faut savoir aussi qu'il y a quand même des traitements qui sont... Qui le ralentissent, mais qui les néantissent. Qui sont assez lourds. Qui sont assez lourds. Parce que, bon, moi, je connais personnellement une personne qui a bénéficié de la trithérapie. Qui a été une des personnes... Des premières à bénéficier de la trithérapie. Et maintenant, sa maladie est quasiment alors qu'il est inexistante. Oui. Donc, voilà. Grâce à... Ça la ralentit. Alors, le virus est toujours présent, mais n'est plus aussi actif. Oui. Il se développe moins qu'une personne qui ne fait pas les traitements adaptés. Donc, je disais par rapport au suicide, parce que lundi dernier, c'était la journée mondiale de la prévention du suicide. Un des sujets qui nous porte à cœur également. Qu'est-ce que je voulais dire là-dessus ? J'ai plein de choses. Donc, d'abord, par rapport au gouvernement, le gouvernement espère endiguer les suicides des personnes âgées qui ont le plus souvent lieu à domicile grâce à des mesures comme la formation renforcée des professionnels de l'aide à domicile. Et ça a été annoncé lundi dernier par la ministre en charge de ce dossier, c'est-à-dire Michel Delaunay, qui est très connue à Bordeaux. À l'occasion de la journée mondiale de prévention du suicide organisée par l'ONU, l'OMS plutôt, pourquoi l'OMS ? L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ça sera mieux. Oui, c'est l'OMS. La ministre a rendu visite à une bénévole de l'association au bout du fil qui, depuis 2007, propose à des personnes seules de recevoir un appel téléphonique une ou deux fois par semaine. Donc, une citation qui dit « Je ressens en leur parlant beaucoup de solitude, une grande détresse » a expliquée devant la presse. Elle s'appelle Mireille Dantelfort, qui est une appelante depuis 4 ans. Et ensuite, ces personnes se sentent souvent inutiles, beaucoup souhaitent mourir. D'accord ? Selon les derniers chiffres disponibles en 2009, 10 464 décès par suicide ont été enregistrés en France métropolitaine. D'accord ? Dont un tiers chez les plus de 60 ans. Ça fait parler. Alors qu'ils représentent 22% des Français. Les hommes de plus de 85 ans se suicident même 4 fois plus que l'ensemble des Français. Je pense que ça doit être lié à l'âge, la vieillesse, je pense que ça doit être ça. Le suicide, alors j'ai une autre citation qui dit que « Le suicide des personnes âgées est trop passé sous silence. » a estimé la ministre Michel Delaunier, jugeant indispensable d'alerter les professionnels pour qu'ils pensent à reconnaître ce risque. Alors que 70% de ces suicides ont lieu à domicile, elle a notamment promis de diffuser avant la fin de l'année aux professionnels du secteur de l'aide à domicile une mallette de prévention qui les aidera à déceler les signes de dépression chez les personnes âgées. Elle a promis également de réactiver le comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées et handicapées. En sommeil depuis 2009 et qui aura pour première mission de plancher sur le suicide à domicile des personnes âgées. La ministre également souhaite aussi réunir autour d'une table de structure qui œuvre déjà en faveur de l'accompagnement des personnes âgées donc les aînés ruraux, les mutualités sociales à l'école, les petits frères dépôts, connu, autre citation qui dit que « Quand un âgé entre dans une maison de retraite, il faudrait que son consentement soit recueilli de façon plus explicite a-t-elle également estimé. » prévention du suicide qui se fait également aussi en entreprise. Donc, on revient sur les entreprises. En France, on compte environ 400 suicides par an qui seraient directement liés au travail. Là aussi, ça fait parler. D'ailleurs, c'est par rapport à une entreprise aussi où il y a eu pas mal de suicides par rapport à une entreprise téléphonique, on va dire. Dernièrement. Il y en a eu dernièrement encore. Donc, due à une mauvaise communication et aussi des consignes contradictoires. Et donc, cette journée mondiale qui a eu lieu lundi dernier, ça a été organisé par l'OMS, donne l'occasion de faire un point sur les solutions ou du moins les points à mettre en place pour éviter ce phénomène. et selon Xavier Allas-Lucétas, dirigeant du cabinet de prévention des risques psychosociaux, qui s'exprime à l'AFP, la prévention des suicides sur les lieux de travail relève aussi de la responsabilité des entreprises. Donc finalement, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Finalement, est-ce que c'est vraiment la responsabilité du gouvernement ou des entreprises ? Donc, ça revient à cette question-là. C'est sur les entreprises qui sont responsables de tous leurs employés. Finalement, c'est ce que personnellement je pensais. Et des conditions de travail. Oui, bien sûr. Alors, pourquoi ? Parce que car l'organisation du temps de travail, les consignes contradictoires des directions d'entreprise ou encore l'absence de dialogue social sont autant de facteurs qui peuvent conduire leurs employés à ce genre de gestes. La preuve, avec la vague d'une trentaine de suicides chez France Télécom, on revient sur ce domaine-là, à la suite d'une réorganisation à marche forcée et pour laquelle Didier Lombard, ancien patron de l'entreprise, a été mis en examen pour harcèlement moral en juillet dernier. Tout de même. Ça y est, il a été... Il a été jugé. Il a été mis en examen. Il a été mis en examen. Ça y est. Enfin. Ensuite, selon les chiffres de l'OMS, un million de personnes meurent chaque année du suicide, soit un toutes les 40 secondes. en France, c'est-à-dire plus que le nombre combiné des victimes de guerre et d'homicide. Rappelons, on en a parlé que le suicide est aussi la deuxième raison de mortalité chez les adolescents après les accidents de route. En France, également, on évalue le nombre de suicides à un peu plus de 10 000, dont 400 directement liés au travail. La plus grande difficulté, c'est de repérer les gens qui vont mal dans les entreprises, qu'on sait de Xavier Alassou-Quetas. Et pour ce faire, le spécialiste recommande la mise en place de formations spécifiques ainsi que la création d'une culture de l'attention à l'autre pour apprendre à repérer les changements d'attitude. OK ? Ensuite, il précise que dans l'organisation du travail aujourd'hui, il faut arriver à insuffler au cadre d'une notion de protection managériale protection managériale. Est-ce que vous connaissez ce mot ? Managériale. Peut-être le nom manager ou un truc comme ça. Peut-être. Je pense que c'est plus le management par rapport au risque. Je pense que c'est manager. Exactement. Je ne connaissais pas l'adjectif. Ça m'a surpris sur le coup. Parce que le travail également peut générer de la souffrance. Donc la journée mondiale de prévention du suicide permet aux signataires de l'appel pour la création d'un observatoire des suicides d'insister de nouveau sur le caractère urgent de la fondation d'un tel organisme et il permettrait de recenser et prévenir ces actes. Ensuite, j'ai un autre truc sur un site qui demande en fait que cette journée-là permette de rompre les solitudes. Voilà. En fait, sur ce site-là, ils disent que cette journée a pour but de susciter un engagement et une action à l'échelle mondiale en faveur de la prévention du suicide dans le contexte actuel de crise économique et sociale à un taux de chômage grimpant. Les spécialistes craignent une recrudescence du nombre de tentatives de suicide. Et en déplacement chez une bénévole de l'association qui s'appelle Au bout du fil qui était ce lundi matin, Michel Delonnet, ministre qu'on connaît, délégué en charge des personnes âgées et de l'autonomie, a rappelé la nécessité de mieux prévenir le suicide chez les personnes âgées. D'accord ? Il ne faut pas oublier qu'on parle beaucoup des personnes âgées mais on va parler après des adolescents. Des jeunes. Des jeunes. Ensuite, en 2010, la SARM estimée, on l'a dit tout à l'heure, à 10 334 le nombre de décès par suicide en France, soit environ un décès sur 50. Voilà. Mais ce chiffre sous-estime probablement la réalité des faits. Au total, ce sont plus de 250 000 qui, chaque année, tentent de mettre fin à leur jour. 250 000 tentatives de suicide. D'accord ? Par an. Le pic de suicide se situe dans la tranche d'âge 45-64 ans, c'est-à-dire qu'ils sont 40% dans cette tranche-là, même si tous les âges sont concernés. D'ailleurs, il s'agit de la première cause de mortalité chez les 25-34 ans, c'est-à-dire 20% du nombre total de décès. Et la deuxième, je l'ai dit, entre les 15-24 ans, ça concerne 16%. Mais aussi, chez les 35-44 ans, 16%. Voilà. Donc, c'est des chiffres qui peuvent parler. En déplacement chez une bénévole, pour objectif de lutter contre la solitude et l'exclusion, ça fait partie de notre domaine avec notre association au passage. Alors, la ministre Michèle Delonais a rappelé la nécessité de mettre fin à l'isolement social dont peuvent être victimes certaines personnes âgées. Mais je pense qu'on ne va pas parler que des personnes âgées. Il faut que ça soit tout le monde. Et en effet, près de 70% des âgées se suicident à domicile. 70% quand même. Je ne l'avais pas dit ça tout à l'heure. Et il faut réduire le nombre de suicides qui passent donc nécessairement par une meilleure prévention de solitude. Il ne faut pas laisser les personnes seules. Non, et puis je pense qu'il est aussi important de ce côté-là que aussi, surtout pour les personnes qui habitent en HLM, tout ça, les personnes âgées qui habitent en HLM, il serait bien aussi que certains voisins aussi s'inquiètent un peu plus s'ils ont une grand-mère ou un grand-père qui est de palier, qu'ils aillent voir aussi un peu si tout se passe bien en sachant que cette personne est seule. Il faut se rappeler qu'il y avait eu justement une personne qui avait été décédée, une grand-mère qui avait été dans son appartement, qui était tombée et qui malheureusement n'a jamais pu se relever et cette personne est morte d'essuie de ses blessures. Et personne ne s'est souci de savoir ce qu'elle devenait. On va faire un petit peu de prévention quand même sur ce sujet-là. Il y a pas mal de choses. Moi, c'est surtout, au niveau de la solitude, justement, on va parler là-dessus. C'est quand, par exemple, une personne, si on voit une personne dans la rue ou alors n'importe où ou alors, voilà, par exemple, quelqu'un qui est seul, qui souffre, ne pas l'ignorer, d'abord une. Je ne vois vraiment pas ce que ça coûte de voir la personne, de demander si ça va ou si ça ne va pas. Et surtout, et ça, c'est très important parce qu'il y en a plein qui le font, c'est que si la personne voit que cette personne souffre vraiment et qu'il souhaite mettre fin à ses jours, la moindre des choses, c'est d'appeler les secours, ne pas ignorer, d'écouter aussi. Oui, ça ne coûte rien de donner 5 minutes de son temps à une personne qui a besoin de parler. Il ne faut pas laisser, en tout cas, ne pas laisser seul. Parce que plus on est seul et plus c'est terrible. Et en plus, c'est pire. Parce qu'une personne qui est seule et en plus qui peut se sentir exclure, c'est pire. C'est encore pire. Donc, il ne faut pas le laisser dans l'ignorance. Je sais qu'on ne peut pas résoudre tout. On n'est pas des magiciens. Non. On ne peut pas résoudre tous les problèmes des gens. Parce que c'est tellement personnel les problèmes des gens, on ne peut pas résoudre leurs problèmes. on n'est pas des magiciens. Mais la moindre des choses, c'est au moins de... Voilà. Non, mais ça ne coûte rien de donner, comme je te dis, 5 minutes de son temps. Si tout le monde faisait ça, je pense qu'un minimum de temps donné à une personne, ne serait-ce que pour l'écouter, pour la soutenir, je ne sais quoi, je pense que ça serait déjà un grand pas contre la solitude. Quels sont pour toi les outils pour aider une personne qui fait ça ? Qui voit une personne qui souffre ? Quels sont les outils pour toi qu'il faut faire pour aller vers cette personne et l'aider ? Est-ce que tu as des outils là-dessus ? Des suggestions ? Déjà, un minimum de communication. Je veux dire, c'est déjà, je pense, le principal machin. Et quand même, aller... Voilà, ne pas tourner le regard. C'est bien, c'est important. Il faut savoir un peu, poser son regard un peu, sur les personnes, ne pas penser qu'à soi, de savoir qu'il y a toujours des personnes qui n'ont plus de famille ou qui ont été rejetées par leur famille parce que malheureusement, il y en a aussi. On devrait y revenir après. Donc, voilà, il faut savoir donner de son temps. après les outils, je n'ai pas forcément réponse à tout non plus, mais voilà, moi je dis, se poser cinq minutes et donner de son temps parce que ça peut arriver à n'importe qui, même à nous-mêmes, du jour au lendemain. tout le monde n'est pas à l'abri de la solitude. Elle peut frapper à n'importe quel moment et sur n'importe quelle personne. Mais une chose est sûre, ne pas laisser seule la personne quoi qu'il en soit. Voilà, c'est pour ça que je... Même si on ne peut pas résoudre le problème de la personne parce qu'on n'est pas, comme je l'ai dit, on n'est pas des magiciens, on ne peut pas résoudre tout. Mais après, on peut lui apporter quelques conseils qui peuvent... Mais qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à quelqu'un qui veut se suicider, tu ne vas pas lui dire ne fais pas ça. Tu vas essayer de dire... Tu vas faire un dialogue psychologique. Oui, mais si la personne n'est pas en état de t'écouter... Voilà, en fait, il faut trouver le bon mot, il faut trouver les bons trucs pour éviter qu'il fasse à l'acte. Mais après, si la personne n'est pas dans le... Si tu essaies de lui apporter des solutions en disant que ça ne sert à rien parce que tu as peut-être... Tu penses que ta vie ne compte pas, tu penses que tu as peut-être des amis sur qui tu raccrocher. Je ne suis pas d'accord avec toi alors. Bon, après, tu vois, selon le... Oui, mais bon, tu ne peux pas... Après, tu peux adapter selon ce que la personne te dit pourquoi elle veut se suicider, selon ce que la personne pourquoi elle te dit ça, tu peux adapter c'est le dialogue. Ça te fait poser des questions à toi en te disant bon, elle en est arrivée là parce que il y a ci, il y a ça. Après, à toi de voir en... C'est un truc psychologique qu'il faut... Toi, il faut avoir une capacité psychologique pour aider la personne. Tu ne peux pas... Ton expérience à toi, ça ne suffit pas pour... Mais oui, mais tu peux, comme tu l'as dit, tu ne peux pas résoudre tout, d'accord ? Non, on ne peut pas. Mais si tu ne connais pas la personne et qu'elle t'annonce oui, j'ai envie de me suicider parce que machin, tu vas faire quoi ? Tu ne vas pas essayer psychologiquement de l'aider. Psychologiquement, tu peux faire quoi ? Tu vas lui dire ben, vas-y, prends ton couteau et... Mais non, bien sûr que non. Je ne sais pas... Je n'ai jamais dit ça. Heureusement que je n'ai jamais dit ça. Non, mais je te dis, il y a un système psychologique... Non, je pense que ça passe... Avant tout, ça passe par l'écoute. Je veux dire. C'est ça. Merci. Ça passe par l'écoute. Après, il faut que la personne aussi soit en état... D'écouter aussi. D'écouter et de te parler pour la personne qui veut se mettre en l'air. Je veux dire, si la personne n'est pas en condition de te parler, tu pourras faire tout ce que tu veux. Ça ne sert à rien. Elle ne t'écoutera pas et elle sera formée, elle sera obnubilée par ce qu'elle veut faire. Donc voilà. Après, si la personne est apte à t'écouter, ça passe par un dialogue posé, calme. Ça ne sert à rien d'être agressif. Déjà l'une, oui. Ça ne sert à rien d'être agressif. Et de trouver les mots, parce que les mots ne sont jamais simples. C'est facile de dire, oui, mais pourquoi tu veux te suicider ? À quoi ça va te servir ? Ça, c'est les mots de psychologues, de toute manière. Oui, mais alors attends, il y a pire. Alors maintenant, je vais vous faire affronter sur une situation beaucoup plus délicate. Une personne est devant vous, il a un couteau dans la main, il veut se trancher, vous faites quoi ? Attention, les réponses. Moi, personnellement, si j'ai par exemple une personne qui est avec une arme blanche, que ça soit couteau, ou autre, oui, non, mais c'est une arme blanche. C'est une arme blanche. Automatiquement, tu, pour pas que, pour pas que, pour pas que la personne puisse s'en servir, il y a peut-être, moi je dis peut-être, il y a des choses qui sont à faire, mais on a dit par rapport au niveau défense. Au niveau défense, il y a, on dit par exemple, par rapport au karaté, au judo et tout ça, il y a un système de défense que tu n'as pas le droit de te servir de... Tu ne peux pas utiliser le self-défense dans une condition comme ça. C'est impossible. C'est déjà t'appelé pour moi. Et deux, c'est dérangeant parce que tu essayais d'arrêter la personne avec un couteau, la laisser toi-même. Ça peut se retourner contre toi. Ça peut se retourner contre toi, mais si tu la laisses et que tu essayes d'entamer un dialogue justement et qu'elle a encore l'arme, ça peut se retourner aussi contre toi. Bien sûr. Parce qu'il suffit qu'il comprenne un mot différemment et c'est fini. Alors le risque, le risque, il est... Il n'y en a qu'une solution. De toute manière, la solution, elle est simple, c'est le dialogue. Bien sûr. Oui, mais s'il est dans cette idée de se suicider, automatiquement, le dialogue n'est pas forcé. Une personne qui est sur le point de se suicider, déjà nerveusement, est très instable. Donc la priorité, c'est de la calmer. La priorité, c'est de la calmer. Donc ça passe par le dialogue et d'une voix la plus douce possible. Il ne faut pas non plus chuchoter. mais lui parler posément avec des mots clairs, simples. Et après, cette personne-là, bon, en le souhaitant par chance qu'il y ait, cette personne enlève ou a le mouvement de baisser, ne se serait-ce que 5-10 minutes la garde. Automatiquement. Après, à toi de continuer dans le dialogue tout en ayant un rapprochement vers cette personne, à lui choper la main et tu lui retires le couteau et puis bon, après, voilà. Après, ça peut rentrer dans le cadre de la science-fiction non plus, mais voilà. Mais ça passe avant tout par le dialogue. Il y a des fois, c'est sûr que par rapport au dialogue, comme je te dis, c'est sûr, il y a le dialogue, tu es d'accord. Ça peut fonctionner par rapport au dialogue. La personne va baisser sa garde ou soit ça peut empirer et tu ne peux pas le savoir à l'avance. Mais là, si tu commences par le dialogue et la personne, par exemple, tu veux essayer de lui dire un mot et que lui, par exemple, tu penses qu'il l'a bien pris et en fin de compte il l'a mal pris, automatiquement, tu fais comment ? André qui est toujours parmi nous, ne vous inquiétez pas. Il me dit, le dialogue, je ne sais pas dans quel sens du terme il me dit ça, il me dit toucher le point sensible. Alors, j'espère que ce n'est pas... Oui, alors, il faut... Je pense que c'est toucher le point sensible par le dialogue, je pense, c'est ça qu'il voulait dire. Et il rajoute aussi lui dire de penser à sa famille. Si on rentre dans le contexte que la personne s'est brouillée avec toute sa famille et qu'il en est arrivé là par rapport à ça ou par une accumulation de plein de petits problèmes, lui dire de penser à sa famille, ça ne lui sert à rien, ça va plus s'empirer la chose. Voilà, c'est ça. C'est que c'est un double tranchant. Le problème, il est là. Par contre, une personne, je ne sais pas, qui a subi un mal-être au travail ou je ne sais quoi, écoute, tes pères de famille, vas-y, qu'est-ce qu'elle va faire que tu n'as pas laissé ta femme avec trois gosses. Voilà, pense à ta famille. Dans ces conditions-là, oui, mais après, si la personne est brouillée au niveau familial, ce n'est pas ça qu'il faut dire. Ce n'est pas la bonne solution. Après, il y a beaucoup de choses qui font que... Après, selon, par exemple, si tu as une personne qui veut se suicider, automatiquement, c'est vrai que tu vas commencer par rapport au dialogue et après, tu vas, selon le degré, je vais dire ça, le degré d'assistance ou de... de la personne qui veut se suicider ou de la personne intervenante, va... va essayer de formuler son dialogue en fonction. Ouais, je ne sais pas, putain, c'est... C'est délicat. Non, non, c'est des sujets qui sont assez délicats. C'est vrai que le suicide... Maintenant, c'est sûr que si tu es face à... Par rapport à la réaction, tu ne peux jamais savoir ce qui va se passer. Si tu es face à un jeune, même un ado ou même un plus âgé qui est en état de se mettre en l'air, bon, ben là, oui, tu peux lui parler. Voilà, tu vas lui dire, mais attends, tu vas gâcher ta vie. T'as quoi ? T'as 15 ans, t'as encore tout à te prouver, ça va t'avancer à quoi de te jeter en l'air, quoi ? Mais la plupart, le problème qui est, c'est que... Après, c'est de comprendre aussi le mal-être de la personne. Aussi. Eh bien, toujours sur le suicide, et là, on va passer d'un autre côté. Il faut bien qu'on parle de ça aussi. Là, le titre, vous allez me dire si ça vous parle. L'homosexualité n'est pas un facteur de risque de suicide, l'homophobie, oui. Est-ce que ça vous parle ? Alors, l'homosexualité n'est pas un facteur de risque de suicide, l'homophobie, oui. Oui, l'homophobie, oui, puisque c'est... ça reste quand même un point discriminant, donc... Est-ce que... Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas totalement d'accord, moi. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord sur le fond, mais je ne suis pas 100% d'accord parce qu'il y en a qui se suicident du fait qu'ils n'assument pas ce qu'ils sont. Aussi. Ou le... Et la plupart du temps, et ça, c'est au niveau des adolescents, le fait que... Au niveau familial, c'est vrai que la plupart projettent... C'est sûr, si tu tombes sur... C'est sûr que si ton gamin t'annonce du jour au lendemain, oui, bon, ben voilà, papa, maman, je suis homosexuel, tout ça, bon, le choc est là, de toute manière. Pour les parents, le choc est là. Après, il faut quand même aussi être minimum diplomate. Il faut que les parents rentrent dans un... Parce que la réponse, elle est automatique. C'est putain, ouais, voilà, c'est notre faute et tout, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça se... Non. C'est pas de la faute des parents. C'est tout. C'est la personne qui a choisi... Qui a choisi cette... Enfin, je sais pas si le mot choisir est bien approprié, mais a choisi cette vie-là, cette orientation-là, et que cette personne se sent plus proche, si elle est homosexuelle, des hommes, si elle est... Au niveau écoute, au niveau... Ouais, voilà, il y a un... Après, voilà, tu peux pas... Après, malheureusement, ça se commande pas, quoi, je veux dire, c'est... Après, c'est au fond de soi, quoi. Voilà. Et c'est ça, le problème, c'est que... Donc, l'article que j'ai sur moi, et c'est pas les moindres, en fait, c'est l'association Le Refuge, auquel on fait un grand coucou, et qu'on pense à eux, et on les oublie pas. En fait, il se pose la question sur le million de personnes qui se donnent la mort, combien de jeunes homos ? Voilà l'interrogation du refuge. Parce que... Ouais, personnellement, je ne sais pas. Moi non plus. Voilà, on va en débattre. Je ne sais pas du tout, mais il y en a pas mal. Donc, en fait, il y a une semaine, il y a une pétition du refuge qui a été destinée à François Hollande, et a interpellé le président sur ce problème. Donc, citation qui dit, « Les conseillers ministériels semblent uniquement préoccupés par le mariage pour tous », explique Nicolas Noguier, que j'envoie un coucou, au passage, qui est président du refuge dans un communiqué. Et c'est une avancée symbolique importante pour beaucoup, mais elle ne doit pas se faire au détriment de questions essentielles de santé publique. L'homophobie et ses conséquences sur les minorités sexuelles, en particulier chez les jeunes en souffrance. Donc, un paramètre santé de l'Institut de Veille et Sanitaire, c'est l'INVS, de 2005, donne les homosexuels et bisexuels comme une population dite à risque. J'ai horreur de ça, déjà, je vous le dis franchement, c'est quelque chose qui me... Hein ? Voilà, j'en ai parlé. Les homosexuels et bisexuels masculins présentent 2 à 7 fois plus de risque d'avoir fait une tentative de suicide que les hommes hétérosexuels. Alors, d'après... Moi, je suis faux. Moi, je dis que c'est faux. Alors ça, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que... Pour moi, c'est faux. Attention, on parle de risque, pas des paillis qui ne sont... C'est des tentatives de suicide. Qui ne sont pas passés à la... On parle de tentatives de suicide. Oui, mais même, c'est faux. C'est faux. Pour moi, c'est faux. Et bien, je ne sais pas. Et surtout, pourquoi, si c'est vrai ? Si c'est vrai, le pourquoi. Maintenant, c'est... Que tu... Que tu sois... Je vois pas le... Je vois pas pourquoi il se base par rapport aux tentatives de suicide que tu sois homo ou bi, je vois pas le rapport. Alors ? Il y a beaucoup de jeunes hétérosexuels qui font des tentatives de suicide et ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle ou autre. C'est parce qu'il y a peut-être des soucis familiaux, ils ont peut-être des problèmes à suivre les cours scolaires. Voilà, on peut pas savoir. Alors, à côté de ça, j'ai aussi le chiffre des lesbiennes. Lesbiennes et bisexuelles, ELES, deux hommes ES. Oui, il y a des lesbiennes qui sont bines aussi. Je le précise bien. Donc le rapport est de 1,4 à 2,7 fois supérieure aux femmes hétéros. Ouais. Ben, excuse-moi du peu, mais moi là, je... Alors, peut-être des explications, on va essayer d'en débattre. Donc pourquoi cette prévalence des idées suicidaires chez les homosexuels et notamment chez les 15-25 ans ? Il faut pas les oublier. Ah, 15-25 ans, oui. Là, ça change. Là, ça change. Oui, mais c'est par rapport aux jeunes. Mais le problème... Mais l'exclusion des parents. Mais oui. Là, enfin, tout à fait. Mais voilà, après c'est selon les situations et c'est pas parce que c'est forcément parce que t'es homosexuel qu'il y a le plus de soucis, qu'il y a le plus de tentatives de suicide. Il faut arrêter. On va essayer d'en débattre. C'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes hétéros qui ont peut-être des soucis personnels liés à la situation de famille ou autre qui font des tentatives de suicide. On va essayer. On va lire le sujet. On va essayer de décortiquer tout ça. Et on va essayer de donner nos avis, nos points de vue. Tout ça. On va faire des choses dans l'ordre. Donc, pour Jean-Marie Fierdion, qui est sociologue et co-auteur des minorités sexuelles face aux risques suicidaires. L'hypothèse la plus pertinente, c'est l'homophobie persistante dans les cours de récré et les foyers. Donc, il y a une citation qui dit « Une enquête canadienne montre que les jeunes qui sont victimes d'agressions homophobes alors qu'ils sont hétérosexuels pensent davantage au suicide dans des proportions qui ne sont pas différentes de celles des jeunes gays et lesbiennes. On voit bien que ce n'est pas l'homosexualité qui crée le risque du suicide, mais l'homophobie. Il ne s'agit pas de travailler juste avec les jeunes concernés. Si on veut agir contre le risque suicidaire, il faut travailler sur la communauté éducative entière, c'est-à-dire les parents et les enseignants. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, mais je ne suis pas... Ah ben, bien sûr que si. Moi, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des interventions, déjà, ne se serait-ce que dans les milieux scolaires, et là, je parle surtout au niveau collège, dans ces eaux-là, parce que vu la tranche-là, je ne sais plus dans cette tranche-là. collège, lycée... De faire de la prévention, en fait, tout simplement, de dire que voilà, que... Un jeune qui... Et en donnant les chiffres... Un jeune qui est homosexuel, et voilà, est une personne à part entière aussi, donc après, on en revient... Sur le principe, je suis d'accord quand même, je suis désolé, parce que les deux facteurs du suicide chez les ados, homosexuels au passage, pas les ados en général, c'est bien l'école, Oui. Et les parents. Et les parents, oui, je suis d'accord. Donc, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais là, on parle simplement par rapport aux ados homosexuels, et moi, je te dis que le tentatif de suicide au niveau des adolescents, ce n'est pas forcé, parce qu'ils sont... C'est ce qu'ils ont relevé. Comment ça, ce n'est pas forcé ? C'est ce qu'ils ont relevé. Ce n'est pas parce qu'il y a... forcé... Qu'est-ce que tu appelles qu'ils ne se sont pas forcés ? Et pourquoi ils n'en parlent pas au niveau des hétéros, du chiffre des tentatives de suicide adolescent chez les hétéros ? Je n'ai pas le chiffre. Et pourquoi ils n'en parlent pas ? Ils se sont basés sur une minorité. Le problème, il est là, ils se sont basés sur une catégorie. Et la catégorie, c'est, comme par hasard, c'est là où il y a le plus chez les homosexuels. Il faut dire que... Ben non, je suis désolé. Un jeune homosexuel qui dit à ses parents, voilà, papa, maman, je suis homosexuel, va être rejeté. La première réaction des parents, c'est qu'ils le foutent dehors. Tu as une chance sur deux. Tu as 50% de chance. Maintenant, après, quelle est la réaction du minot ? Je suis homosexuel, je me fais jeter par mes parents. Ou dehors. Ou dehors. Qu'est-ce qu'il me reste ? Ben je me fous en l'air, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui est là pour le soutenir, pour l'écouter. Oui, non, ça je suis d'accord. Je suis d'accord là-dessus. Peut-être qu'ils n'attendaient pas aussi à la réaction de ses parents comme ça. Je veux dire, donc maintenant aussi, je pense qu'il y a une part aussi de responsabilité au niveau des parents, d'être un peu plus à l'écoute et un peu plus attentif à leurs enfants. Non mais s'ils sont homophobes, quand tu veux qu'ils sont à l'écoute, c'est possible. Ben du moment où tu en parles, où l'ado en parle, bon, on ne te demande pas de dire, oui, mais pourquoi tu es homo ? On ne te dit pas d'être homo parce que c'est la première question qui va sortir. Oui, mais pourquoi si ? Qu'est-ce qu'on a fait, Nanine ? Ben moi, je vais te donner un exemple. Si tu es homo, bon, ben écoute, c'est parce que tu es bien avec les hommes, Nanine. Essayer d'en parler, quoi. Je veux dire, ne pas justement renfermer l'ado sur ça, mais justement d'essayer de te soulager aussi. Est-ce que tu penses que le premier geste en disant se suicider, c'est forcément parce qu'ils se sont rejetés des parents ? Est-ce que tu crois que c'est ça qui pousse à aller au suicide ? Oui, la plupart, oui. Disons que ça peut être un déclencheur. Ça peut être un déclencheur. Mais est-ce que tu penses que c'est la première chose qui fait ça ? Est-ce que c'est pas plutôt une généralité ? Oui, après, oui, ça reste une... Si, mais est-ce que ça peut pas être plus... Parce qu'il y en a peut-être certains qui refusent d'être dans la rue ou alors certains qui... Est-ce que c'est pas plus la solitude ou l'exclusion des trucs comme ça plutôt que les parents ? Est-ce que c'est seulement les parents ? Est-ce qu'on peut rejeter totalement la faute sur les parents ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais bon... Après, c'est la société qui fait que... Oui, voilà. Il faut dire que les meurs d'aujourd'hui, ne sont pas encore totalement en la faveur. Parce que je suis pas sûr personnellement que la première cause qui pousse au suicide, c'est le rejet des parents. Non, pas du tout. Moi, je vais te dire une chose que ça, c'est une expérience que j'ai vécue. Et moi, personnellement, ça me gêne pas du tout d'en parler. Le rejet de ma mère, de mes parents. Et le problème qui est, c'est que moi, quand j'ai... j'ai annoncé à ma mère comme quoi que j'étais homosexuel, elle m'a regardé et la seule chose qu'elle m'a dit, c'est... Mon fils. C'est ça. On a gagné. Un point dans le... Voilà, c'est ça le problème. C'est que... Je crois que c'est plus, en fait, les paroles... Les paroles... C'est les paroles qui sont plus... C'est beaucoup plus grave, tu vois. C'est ce genre de paroles comme ça que... Et dans tous les cas... Alors que justement, c'est là où, justement, ton enfant a le plus besoin de toi. Oui. Mais dans le... Et après, il y a la condition de l'endroit aussi. Où c'est annoncé. Il y a le contexte. Il y a la façon que tu le dis. Il y a le contexte, les lieux, c'est sûr. Les lieux où tu le trouves. Pour moi, le problème, c'est que ça s'est fait quand je lui ai annoncé. Ça, c'était en plein tribunal. Je ne dirais pas pourquoi ça a été annoncé. C'est parce que c'est personnel. Voilà. Et après, il y a des conditions, il y a des trucs qui font que... Soit... Tu... Tu assumes le fait qu'elle te rejette. Tu te dis « Bon, c'est tout. Ça ne m'empêchera pas de vivre ma propre vie. » Ou soit, tu te détruis complètement. Bien sûr. Je ne sais pas. Est-ce que... Tu pètes un plomb carrément. Parce que le problème, c'est qu'on dit qu'on rejette la faute sur les parents. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans la tête du jeune ado pour savoir qu'est-ce qui lui pousse à faire ça. Ça peut être un cumul, ça peut être la solitude, ça peut être l'exclusion, ça peut être n'importe quoi. Ou ça peut être un échec au niveau scolaire, ça peut être un truc comme ça aussi. Il y a tout un facteur. Ça peut être une accumulation, comme on disait tout à l'heure, de plein de problèmes qui se sont... Voilà. Et quand le vase, il est plein, il y a un moment donné où tu exploses et puis tu fais forcément des trucs... qui ne sont pas forcés de... qui ne sont pas dans les normes. Néanmoins, je suis d'accord sur ce qui a été dit. C'est qu'un peu plus de... Pas de... Chez les parents, je ne sais pas comment on peut faire de la prévention sur les parents qui refusent les homos, on ne peut rien faire là-dedans. Mais par contre, sur l'école... Non, c'est de la compréhension. Il faut juste un peu de la prévention. Il faut de la prévention, de la compréhension au niveau des enseignants. Comment tu veux dire aux parents oui, l'homosexualité, ce n'est pas comme vous. Ce n'est pas facile de dire ça. Ils sont bornés sur leurs principes. Voilà, ça, c'est un problème. Je ne peux pas faire même pas dire si c'est des parents qui sont catholiques. Voilà. Après, il y a des générations qui font... Je ne dirai rien là-dessus si c'est possible. Après, si c'est ancienne génération, nouvelle génération, le problème, il est là. D'ailleurs, il y a un sketch justement d'un humoriste sur ça, d'Anthony Cavana, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, où il annonce à son père qu'il est gay, et t'as le père qui fait « Ah, mais t'es gay, mais c'est bien, il faut être joyeux, il faut être... » Voilà, il l'a pris... Et à un moment donné, il lui dit « Oui, mais papa, voilà, Kevin et moi, on se broute l'anus. » Il fait « Ah, parce qu'en plus, vous parlez latin, mais c'est bien le latin et tout. » C'est excellent, le jeu de mots. Oui, mais il y a plein de trucs. Et moi, c'est vrai que ce sketch-là m'a fait beaucoup rire parce que ça vient un peu sur ça aussi. Donc, il y a aussi le fait d'en parler, tout ça. Donc après, c'est clair que je ne dis pas que c'est facile d'aller voir, ne se serait-ce que son père, pour lui parler de homme à homme, pour lui dire « Voilà, bon, mais papa, j'ai quelque chose à te dire, je suis gay, je suis homosexuel. » C'est vrai que... C'est jamais facile parce que, bon, tu as toujours peur de la réaction de tes parents. C'est tout à fait normal. C'est clair qu'après, le mot comme toi, malheureusement, tu as eu de... Comme te disent « Ouais, ben voilà, tu n'es plus mon fils. » Ouf, quoi. Je vais dire, tu dois encaisser, quoi. Je vais dire, tu prends une sacrée claque. Ah, mais j'imagine bien. Tout à fait, j'imagine bien. Et il y a... J'en ai 32. J'avais quel âge quand je lui ai dit ça ? 15 ans. Je ne peux pas dire... 15-16 ans. Moi, c'est... Par chance, ça s'est bien passé. Donc, voilà. On m'a dit « Bon, ben voilà, c'est ton choix. » Et puis, ça s'arrête là. Est-ce que vous avez... Avant qu'on passe à la pause et qu'on passe aux actus, il y a tellement de choses à dire là-dessus, notamment sur l'histoire du mariage au mot. Il y a tellement de choses à dire. Est-ce que vous, vous avez un message sur ce domaine-là ? On a parlé en général, mais sur le thème... Est-ce que vous avez des messages à apporter que ce soit aux différents parents, aux écoles, sur la prévention, sur les adolescents qui sont victimes de seins ? Le seul message que je pourrais donner aux parents, c'est que... les générations... Comment je pourrais faire ça ? C'est qu'en fin de compte, qu'ils soient plus à l'écoute et en compréhension au niveau des enfants. Voilà. C'est qu'il faudrait qu'ils arrivent à essayer de s'ouvrir. Oui, bien sûr. De s'ouvrir au niveau culture. Oui, bien sûr. Au niveau respect... L'homosexualité, c'est... Excuse-moi, l'homosexualité, ce n'est pas une culture. Je tiens à préciser, mais... Non, mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'au lieu de rester figé dans un système de Moyen-Âge, de préhistoire, on va dire, oui, voilà, on n'est plus autant des hommes de Cro-Magnon. Tu m'aurais dit religion, là, je te suis, mais là, la préhistoire, je ne sais pas ce que ça vient de faire. Non, mais il faut qu'ils arrêtent de croire à ce qui n'existe pas. Alors, dans ce cas, je vais mieux faire ça. Dans ce cas, je vais reformer ma question en plus cru. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont... aux parents qui sont homophobes et, en plus, de forger sur leur religion en disant... Les parents qui sont homophobes et qui sont sur leur religion, pour moi, c'est tous des abrutis. Oh là là ! Pour moi, c'est tous des abrutis parce qu'ils sont figés dans une... l'homme doit aller avec la femme et c'est tout. Ça s'arrête là. Eh bien, excuse-moi du peu. C'est pas bien. C'est pas bien ce que tu fais parce que tu juges. Oui, mais c'est pas bien ce que tu fais. Je ne juge... C'est pas jugé. Ah si, désolé. Tu les traites d'abrutis. Tu les juges. Je suis désolé de te dire. Excuse-moi du peu. Mais quand tu as quelqu'un qui te dit oui, de toute façon, les homos ne sont pas des êtres humains, excuse-moi du peu. On n'est pas... On ne vient pas de la planète Mars. Moi, j'aime... des extraterrestres, des lézards, des je ne sais pas quoi. Je vais faire ça. Il faut arrêter. Je vais faire ça parce que je ne sais pas où il part mais ça va faire plus simple. La réponse, c'est... Pourtant, elle est simple. Tu réfléchis même pas. Elle est tellement simple que ça reste... C'est leurs enfants. Oui. Mais ça reste... C'est leurs enfants. C'est des leurs enfants. Il y a un message, moi, que j'adresserais bien aux jeunes. C'est, voilà, surtout ne pas rester seul. De parler. Même s'ils n'ont pas d'amis. Oui. Ils font comment ? Et de savoir qu'il y a maintenant des structures, enfin, des structures, entre parenthèses, des associations comme nous, comme machin. Le refuge pour les hébergements. Le refuge. Il y a quand même maintenant des organismes qui peuvent les accueillir où il y a des personnes qui peuvent être à l'écoute, qui peuvent les diriger, enfin, les diriger, les... Les orienter. Voilà, merci. Bien. les orienter. Mais voilà, quoi. Surtout, ne pas rester dans la solitude, quoi. On va en revenir un petit peu à la solitude. Ne pas rester là-dessus. Et aussi, un message, et là, je pense qu'il s'adresserait plus au niveau du ministre de l'Éducation nationale ou un truc comme ça. Moi, ce que je trouverais, c'est que dans le programme scolaire, il y a quand on parle de reproduction, on parle de machin. Moi, je dis qu'il serait pas mal d'inclure aussi l'orientation sexuelle. Je pense que ça serait pas mal. Et figure-toi que c'est dans les programmes de l'Éducation nationale pour l'année prochaine. Oui, mais pas avant le collège, par contre. Oui, pas avant le collège. Parce que... Attends, ça ne sert à rien. Les primaires, je suis contre. Parce que je dis franchement, pas les enfants de moins de 10 ans. Non, non, non. Mais c'est prévu dans les collèges et les lycées à la rentrée prochaine. Il faut viser les 15, 25... Et les collèges, lycées. Les 15 ans, c'est lycée. Collèges, lycées. Je te reprécise que la sexualité arrive quand même vers 12-13 ans. Donc, ça sera plus collège quatrième. 12-20 ans. 12-20 ans. 25. 12-25, oui. Ou 12-27, selon... Non, qu'est-ce que... Apparemment, le message... Non, je disais... Tu sais, par exemple, pour les parents qui sont catholiques et qui sont bornés sur leur religion, qui sont homophobes, tout ça. Ils sont peut-être homophobes, mais ce que je voulais dire, c'est que leurs enfants, c'est leurs enfants. Ce n'est pas du bétail. Pour eux, c'est peut-être des ratés, mais ça reste leurs enfants. Quelle est l'idée de les mettre à la rue ? Franchement, ils ne vont pas les mettre à la rue. Il y en a qui... Ce que je trouve assez dur, c'est les mots d'une mère, je veux dire. Une mère qui dit à son enfant que l'enfant dit à sa mère qu'il est homosexuel et que la mère le rejette. Mais tu rejettes quoi ? C'est tes entrailles que tu rejettes. Je veux dire, attends, c'est... Et c'est comme ce que tu entends. Ah oui, t'es pédé ! Non, 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 mais voilà. Après, il y a des choses. C'est comme le mot pédé. Il n'aurait jamais dû être affiché dans les dictionnaires, dans les trucs comme ça. Il n'aurait jamais dû... Dans les actus, ça va être pire. Vous allez voir comment on y considérait parce que j'ai deux choses. Oh là là ! Il s'en est passé des belles cette semaine. Je vous le dis. Franchement, il s'en est passé des belles. Maintenant, les catégories... Je vous donne juste un petit titre. Il y a un cardinal qui nous prend pour des... Maintenant, après les mariages, on est polygame. Oui. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomos ou hétéros Qui sont nos conjégés Ce qui vient ou pas Ne t'entends pas que chaque homme est égal On ne choisit pas sa couleur de peau Encore moins des tomos ou hétéros Qui sont nos conjégés Ce qui vient ou pas Ne dis-toi pas que chaque homme est égal Voilà. C'est fini. À très bientôt. C'est fini.